Voilà, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais voir si notre ami... Ouh là, il y a un buzz terrible, terrible, Yohann, terrible. On est en live, nous sommes avec Yohann. Voilà, donc quand il tient le truc, ça marche. Enfin, il n'y a pas... Je ne sais pas si vous entendez le buzz. Voilà, là c'est bon. On n'a plus que le souffle. Ouais, je le tiens. Voilà, c'est comme ça. C'est un problème mis à la Terre. Ah là, on réentend à nouveau. Mais voilà, on va faire avec. En fait, c'est une question d'énergie, il y a du jus là. Il y a du jus électrique là et il y a un trop-plein, ça ne va pas. En plus, c'est des magnétiseurs. Vous pouvez le voir ici, il est magnétiseur certifié, rebooteur certifié. On va voir pourquoi. Alors, pourquoi il est magnétiseur et rebooteur traditionnel certifié ? On va voir les raisons dans pas longtemps. Vous avez aussi sa chaîne YouTube sur laquelle je vous invite évidemment à vous connecter. C'est vraiment le truc qu'on va voir tout le long. C'est terrible. Allez, on va voir. Par contre, si je ne sais pas, si tu peux repasser sur le micro de ta webcam, ça sera peut-être mieux. Tu débranches, tu repars, tu reviens et on essaie de voir si ça switch sur le micro. Je préfère ça. Ouais, je préfère ça. Terrible là. Alors, je vous disais donc, yo, Medium. Yo, yo, yo. Ça fait vachement yo, yo comme ça. Yo, Medium. Donc, c'est Johan Medium ici, vers la lumière. Vous pouvez donc découvrir en tout cas les vidéos qu'il vous concocte. Vous allez voir. Et puis, vous avez aussi ici son site internet et on va découvrir pourquoi il est praticien. Patrick est magnétiseur, non, évidemment non. Praticien, magnétiseur et rebouteux traditionnels parce que, regardez pourquoi. En fait, il faut savoir que Yo, Medium est aussi chanteur, acteur, cascadeur et danseur. Il est dansé cascades puisqu'il travaille aussi pour le cinéma, entre autres. Il se déboîte souvent et donc il a besoin de s'auto-rebooter. C'est ça ? Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Je remercie dès à présent et je compte en tout cas sur les modettes, nos super modettes en tout cas, que ce soit Mercedes, que ce soit Maria, Jésualda, Monique et puis Catherine Catherine aussi, qui doit être avec nous. Et je leur rends hommage parce que c'est bien. Alors, je ne sais pas si... Tu ne connais pas nos modettes, ça ne te parle pas ça. À part Mercedes, non. Non. Eh bien, tu vas voir, en fait, Catherine Catherine, je fais un focus sur elle parce que c'est l'une des femmes les plus connectées de France. Il faut le savoir. C'est officiel. Voilà, tout simplement. Elle a un Facebook, un Facebook pro. Elle a un site perso, un site pro. Le site aussi de son mari qui pêche au gros, tu sais, il pêche les espadons et tout. Les trucs de malade, c'est un champion. Elle a trois numéros de téléphone portable, différents. Pas les SIM, parce que normalement, il n'y en a que deux. Je ne connais pas encore mon cas qui en font trois, six ans. Je te jure qu'elle aurait acheté. Elle a Snapchat, TikTok, MySpace. MySpace, c'est vieux. C'est un truc qu'on est avant Facebook, mais c'était avant que tu n'aies, je pense. VK, Discord, Telegram, WhatsApp, Skype et pas la décive. Boîte email, Gmail, Yahoo et Hotmail. Voilà. Elle a même un standard téléphonique. Si tu l'appelles, tu tapes un pour la joindre dans la salle à manger, deux pour la joindre dans la salle de bain, deux pour la chambre, trois pour la cuisine et quatre dans le WC. Alors ça, c'est un truc de fou. Elle a des multiples tablettes dans toute la maison. Alors, vous allez découvrir enfin, puisque je la mets à l'honneur, Catherine, Catherine, vous allez découvrir pour la première fois son visage. Catherine, j'espère que tu me pardonneras de cette disgression, en tout cas. Vous allez découvrir Catherine, Catherine, connectée et en plein travail. Voilà Catherine, Catherine. Elle bosse tout le temps. Elle médite là. Elle médite là, elle travaille, elle consulte ses images le bon matin, tu vois. Elle a en fait contaminé sa fille qui fait pareil chez elle. Et puis là, son fils, complètement geek. Voilà. Voilà ça, c'est Catherine, Catherine qui a contaminé ses enfants. Maintenant, elle est conférencière. Elle explique justement pour donner le bon exemple, pour éviter le droit à la déconnexion. Tu sais, il y a ces lois-là qui sont faites parce qu'aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a une discrimination lorsque tu présentes un CV. En gros, il y a des personnes qui ne mettent que leur téléphone, tu sais, fixe. Il y en a peu, hein, qui le gardent le fixe. Mais certains le font pour avoir la tranquillité. Et en fait, c'est éliminatoire pour certains. S'ils ne voient pas un 06, ça veut dire que tu n'es pas disponible à tout moment. Et ils ne t'embauchent pas directement, quelles que soient tes qualités. C'est aujourd'hui, c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite page promo pour parler de mettre à l'honneur notre Catherine qui est surconnectée. Et on va parler ce soir de toi. Tu fais partie de ces médiums de la nouvelle génération, Johan. Oui. Et j'ai envie de te demander, en fait, quand est-ce que c'est arrivé ? Parce que souvent, ça arrive après un choc, le décès de quelqu'un ou quoi que ce soit. Comment c'est arrivé pour toi ? Je te laisse la parole. Alors déjà, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, Didier. Alors, pour ma part, c'est depuis tout petit. Alors, il faut savoir, je n'ai pas eu, entre guillemets, toute ma médiumnité depuis tout petit. C'est que j'étais ce qu'on appelle clairsentiant. Je faisais simplement juste ressentir les défunts, les énergies depuis tout petit. Sans trop m'en préoccuper jusqu'à l'âge de mes 10, 11 ans à peu près. Où j'étais chez mon meilleur ami et je me sentais observé comme quasiment tous les jours. J'ouvre les yeux, je regarde en face du lit et je commence à voir une silhouette, pour le coup, de mes propres yeux, de mes yeux physiques. Et je reconnais ma tante. Voilà, ça s'est fait vraiment progressivement. Je ne l'ai pas vu très directement. Et ensuite, une fois que je l'ai vu, vraiment, je l'ai vu, c'était un truc de fou. Et je l'ai vu s'avancer. Au début, je me suis dit, tu perds complètement la tête, Johan. Ça ne va pas dans ta tête. Enfin bref. Et je l'ai vu, du coup, faire le tour du lit, se déplacer, venir vers moi. Et moi, j'ai pris peur. Je me suis levé du lit, j'ai allumé la lampe. Il y avait mon meilleur ami à côté de moi. Il me dit, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. J'ai dit, écoute, je crois que j'ai vu ma tante. Enfin, voilà. Et du coup, je décide d'appeler ma mère pour lui parler de tout ça, de ce qui vient de m'arriver. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vu Tata au pied du lit. Elle avait une longue robe noire à dentelle jusqu'aux jambes, etc. Elle va jusqu'aux pieds. Et ma mère s'arrêtait de parler. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, écoute, elle était habillée comme ça dans son cercueil. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait bien quelque chose. Et ma tante est décédée quand j'avais 5 ans. Je n'ai jamais été à l'enterrement. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où ça a été l'élément déclencheur. Où, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, à approfondir le truc. Et tout s'est enchaîné, en fait. J'ai commencé à vouloir approfondir sur tout ça. Et je me suis inscrit sur un site, un forum, pour ceux qui connaissent Doctissimo. En fait, quand on va dessus, il y a un petit forum paranormal où il y a des personnes qui partagent leurs expériences ou qui partagent, qui se testent un petit peu, qui proposent leurs services bénévolement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais en face d'un petit peu de tests où j'étais en train de découvrir un petit peu tout ça. Et au début, je faisais simplement que des ressentis photos parce que je ne savais pas du tout comment faire, comment ça marche, quoi en faire. J'étais vraiment perdu. Et puis, ça a duré au moins deux ans. Les ressentis photos, deux, trois ans. Jusqu'au jour où j'ai fait un ressenti photo. Et pendant le ressenti photo, j'ai commencé à voir avec mon, on va dire, l'écran mental, on va dire par télépathie. J'ai commencé à voir deux personnes qui s'avancent à moi. Donc, c'était un couple de personnes, on va dire, âgées. Et du coup, je commence à les décrire à personne. Mais au final, ça s'avérait que c'était ses parents qui venaient de perdre quelques années auparavant. Et mon premier contact défunt, du coup, m'est tombé dessus aussi. Et ça a été, encore une fois, en fait, ça s'est fait par palier. C'est à chaque fois, je n'ai pas cherché à, ça s'est présenté à moi. Et depuis, après, j'ai proposé mes services bénévolement pendant plusieurs années. Parce que j'étais encore à l'école à ce moment-là. J'avais 16 ans, 15, 16 ans. Je faisais, je rentrais des cours. Je faisais deux contacts, deux, trois contacts défunts. J'en faisais pas mal. Le soir, et puis j'avais mon petit carnet, en fait, où je mettais mes notes à savoir si j'avais juste ou pas, etc. Et à la fin du carnet, j'avais à peu près, bon, c'est à peu près, mais il me semble que j'avais 96%, 95% de réponses justes. Il faudrait que je les retrouve, d'ailleurs. Ça peut être drôle. Et c'est là, vraiment, où je me suis dit, c'est pas possible autrement. Et puis, voilà, du coup, après, c'est comme ça, ça s'est présenté à moi. En tout cas, c'est depuis tout petit. Donc, depuis... Excuse-moi. Excuse-moi, ça a à voir avec toi, mais en même temps, je ne me fous pas de toi. D'accord ? On va se détendre. Oui, vas-y. Même toi, tu vas rigoler quand tu vas revoir le direct. Tu sais, il y a une blague qui est faite par les inconnus. D'accord ? Qui se fout. À un moment donné, ils font un sketch sur la radio. Tu es vraiment à la radio. Là, c'était... À chaque fois, ce... Là, c'est un petit clan que tu as. Ça, c'est moi. Tu sais quoi ? Je me demande pourquoi ils ne t'ont pas encore charclé sur le chat. Ils sont bienveillants, en général. Mais ils sont un peu taquins, quand même. Je m'attendais à ce qu'ils disent. Mais c'est pour ça que c'est... Comme ça, au milieu, ça va le faire. Donc, on te la fait remarquer, déjà. Tout le temps. Ouais. Même en consultation ? Ouais. La consultation, c'est différent, parce que je suis dans... Je suis connecté, donc je ne suis pas moi, on va dire. Ah oui, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ouais, carrément. Ouais, je suis d'ailleurs. Ok. Alors, autant on a vu avec ton confrère, Axel, hier, ouais ? Oui, c'était... Ou non, avant-hier, pardon. Lui, il lui faut un bon quart d'heure. D'où le fait qu'on a enregistré, en fait, une... Moi, avec les « en fait », toi, t'es « ah, moi, c'est en fait ». Parce qu'une fois, il m'a dit « du coup, il faut arrêter ». Et c'est vrai, ce n'est pas bon de le dire. Mais juste pour dire que, lui, on a été obligé d'enregistrer. Toi, c'est direct. Quand on demande un contact, c'est... Si là, maintenant, je prends quelqu'un sur le chat qui veut faire un contact, c'est immédiat ou il te faut une préparation ? Il te faut un moment pour toi ? J'ai eu besoin de préparation à mes tout débuts. J'avais besoin de préparation où je faisais mon petit protocole. Méditation, relaxation, j'avais mes pierres. Voilà, je faisais toutes ces choses-là. Et puis, petit à petit, au final, je m'en suis passé. Et en final, c'est complètement... Pardon pour le « e », aléatoire. Il te reste pas un moment passé, je suis désolé. C'est pas grave, justement, c'est ça qui est fun dans la soirée. Mais en fait, c'est aléatoire. Des fois, ça vient tout de suite et parfois, ça prend un peu plus de temps. D'accord. Ça, c'est la modificité. La voyance, je ne sais pas, de l'avenir. Donc, si les personnes te disent, je ne sais pas, je te dis, voilà, ça va être un garçon ou une fille, celle qu'elle attend, t'arrives à voir l'info tout de suite ou c'est plus long ? En général, c'est instantané, oui. Ah, c'est instantané, d'accord. Pour la voyance, en général, oui, c'est instantané. D'accord, ok. Alors, quels sont aujourd'hui... Tu as quel âge ? Ça te fait quel âge, aujourd'hui ? 24 ans. 24 ans. L'année prochaine, tu sais que tu es un dinosaure. 25 ans, c'est un quart de siècle. Donc, tu es déjà... Non, j'ai 35 ans. Je les ai eus le 12 septembre, je n'ai pas l'habitude encore. D'accord, ok, d'accord. 24 ans et toutes tes dents. J'avais dit ça, je crois, à quelqu'un et en fait, il m'a dit, je n'ai rien osé te dire pendant l'interview, tu as dit toutes tes dents et j'ai déjà les dents tout refait, machin et tout. Je ne pense pas que ce soit ton cas, je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, il y en a qui se refont des facettes à 12 ans. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tes premières années de pratique, en tout cas, en tant que professionnel, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine... Est-ce que tu sens qu'à un moment donné, ça va te gaver et tu vas faire autre chose ? Ou c'est un sacerdoce que tu vas devoir porter toute ta vie ? Toute ta vie. Ah oui, c'est comme ça. Ok. Oui. De différentes façons. Oui. Ça va évoluer, forcément, ça va changer. C'est ça. Alors, je vais te parler... Évidemment, il y a des patterns, tu sais, que les questions... J'anticipe sur le chat, combien de guides il a ? Parce qu'on a l'impression qu'un médium a besoin de 30 guides, alors que nous, on n'en a qu'un. Donc, on n'est pas très, très important dans la vie. Ça aussi, c'est un peu une question de qui on a le plus. Donc, toi, tu communiques avec tes guides et combien en as-tu ? Alors, je communique avec mes guides, mais moi, contrairement beaucoup, pas tout le temps. Je ne les sollicite pas tout le temps, c'est-à-dire que c'est surtout quand je suis en séance. Je suis là en tant que médium, donc forcément, je suis en communication avec tout ça. Et quand je suis hors séance, j'arrive un maximum à me couper, entre guillemets, même si on ne peut jamais se couper à 100%. Du coup, je ne suis pas constamment en contact avec eux. Pour ma part, j'en ai trois actuellement. Mais honnêtement, je n'en ai pas plus que d'autres personnes. Oui, on est dans la norme. Donc, trois, est-ce que tu arrives à voir s'il y a une entité, en tout cas dans tes guides, s'il y a une personne plutôt avec une énergie yin, tu vois, une femme guide et puis deux hommes ou l'inverse ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu as pu repérer ce genre de subtilité-là ? Alors, on a toujours, en tout cas, c'est ma vérité encore une fois, c'est qu'on a toujours un guide pilier qui nous suit depuis longtemps. Voilà. Et tu as des souffrèges qui sont venus, des lieutenants, quoi ? Cours d'émission en particulier, enfin, voilà. Et mon guide pilier, qui est un guide homme, il a un bon caractère. D'accord. Mais il me faut ça pour me centrer, me canaliser un peu. D'accord. Alors, parce qu'il y a des personnes qui disent, voilà, toi, tu as un guide, il ne parle pas beaucoup, mais alors, il est guerrier. Il est guerrier. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il te protège. C'est lui qui va au front, par exemple, pour convaincre un banquier de te lâcher quelque chose. Il a cette spécialisation-là, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc, à voir. Bon, là, c'est ma vérité encore une fois. Non, non, j'entends bien. J'entends bien. Mais c'est-à-dire, alors là aussi, on va peut-être en parler, peut-être que tu as un regard neuf sur l'idée. Il est vrai que, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs, dans d'autres chaînes, confrères que j'aime beaucoup, Philippe Ferrer, etc., eh bien, se disent, il n'y a pas un médium qui dit la même chose. Et ils cherchent tous une cohérence. Au moins, je n'ai pas de problème avec ça, parce que chacun a accès à des sphères différentes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Comment tu vois le fait qu'un médium va dire, non, non, mais moi, quelqu'un qui vient de décéder, moi, je ne peux pas, il faut un temps avant de le contacter, etc. Et d'autres vont dire, non, n'importe quoi, moi, je le fais tout de suite. Il vient de décéder, moi, une heure après son décès, je peux parler avec lui. Pourquoi, d'après toi, il y a ces incohérences ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Pourquoi tout le monde n'a pas la même médiumnité ? Pourquoi il n'y a pas cette cohérence ? D'après toi, encore une fois. Comment je vais dire ça ? Je dirais, après, ça dépend aussi de ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de médiums qui se fient à ce qu'on entend, et du coup, ça influence un petit peu sur leur ressenti, peut-être aussi leur perception, je ne sais pas. Oui, le filtre mental qui joue, il va vouloir trouver une certaine cohérence logique. Il faut qu'il se repose d'abord. Je pense que ça a créé une chaîne sur, peut-être, parfois, des fausses vérités, même s'il n'y en a pas vraiment des fausses. Parce qu'en soi, il n'y a pas de, pour ma part, il n'y a pas de règles prédéfinies. Il y a des défunts qui auront besoin d'attendre un certain moment pour pouvoir communiquer. Parfois, ça peut être plusieurs années. Mais on entend souvent, il faut attendre six mois pour faire un premier contact défun. Pour ma part, c'est faux. Dans le sens où, parfois, j'ai déjà eu un contact défun, magnifique contact défun, l'un des plus beaux, et la personne était décédée la veille. Ah oui, donc 24 heures à peine, oui. Mais sachant que la temporalité, comment on peut expliquer ça ? La temporalité n'existant pas de l'autre côté, est-ce qu'on peut se dire, J'ai redonné l'exemple hier avec Vincent Hamain. Elle a écrit un livre, 45 secondes d'éternité. Et quand je lui ai demandé, mais combien de temps ça a duré pour toi ? Elle m'a dit des siècles. Donc, il se peut qu'en 24 heures, pour le défunt, ça fait déjà des années qu'il est là-haut pour lui. C'est quelque chose de concevable. Oui. D'accord, ok. En ce qui concerne, aujourd'hui, ce qu'il a le plus souvent demandé, en tout cas pour ceux qui te consultent, tu as des personnes qui viennent te voir pour dire, voilà, Yoann, moi je veux le grand chelem, donc je veux connaître mon avenir, j'ai été quelques personnes, et puis j'attends les contacts de mes guides. C'est souvent le triptyque qui vient, où on te dit, non, mais reste, il n'y en a rien à foutre. Moi, je veux juste savoir demain, s'ils m'ont dit, or, je vais le gagner, par exemple. Quand les personnes me contactent pour des voyances, c'est souvent que pour ça, ou pour des questions un peu plus précises. Oui. Après, quand c'est des contacts défunts, en général, ils n'ont pas le choix. Si j'ai des infos, je les transmets dans le VK. D'accord. Bon, on sait, comme tout bon praticien, que tu ne juges pas les gens. Ça, je le sais, ça se sent, juste comme ça, à mon ressenti, à moi, me donne que tu ne juges pas les gens. Mais quand même, on va parler de quelque chose d'assez cocasse. Tu peux avoir, effectivement, alors ça peut faire bizarre, moi je me dis, je suis à ta place, j'ai 24 ans, je suis voyant médium, rebouteux, cascadeur, danseur, chanteur, acteur, et tout. Tout un toi. Et je reçois une mamie qui a 75 ans qui me demande quand est-ce qu'elle va rencontrer un... Voilà. Donc, une femme qui pourrait être ma grand-mère. Comment toi, de ton point de vue, tu le perçois ? Ou alors tu te coupes et tu n'es plus Johan, mais tu es le praticien, le médium. Et là, tu te coupes de la comparaison d'âge, de qui elle pourrait être par rapport à toi. Comment ça marche pour toi ? J'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question, ça a toujours été... Maintenant, quand il va avoir une mamie, je vais dire, vous pourriez peut-être ma grand-mère, rien de trop bien. Mais je n'ai jamais fait de... J'ai jamais fait de... Ouais, puis je n'ai jamais fait de différence. Tu as vu à quel point je suis tordu, moi, sans déconner ? Tu as vu ? Mais c'est pour ça qu'on m'a pas donné le don, d'ailleurs. Je serais terrible, je ne pourrais pas. C'est vrai, quand je suis en séance, je ne sais pas, ça se coupe un peu. Je laisse vraiment au maximum mon mental de côté et puis je suis là pour transmettre. Donc après, ça s'arrête là, quoi. Oui, oui, bien sûr. Quels sont les contacts marquants ou les questions les plus incongrues qu'on a pu te poser ? Que ce soit en voyance, que ce soit pour les guides ou pour la médiumnité ? Alors, moi, j'ai... Attends, sourire, je sens que ça va être croustillant. Vraiment. Alors, j'ai une chose qui m'est arrivée, qui m'a marqué. Là, pour le coup, j'ai mon côté humain qui est ressorti. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. C'est une dame qui est venue me voir pour une voyance. Donc, il y avait... C'était en salon, donc j'étais dans une tonnelle et tout, tout. Donc, il y avait son mari qui était devant avec sa fille. Donc, c'était privé. On était juste tous les deux. Et du coup, moi, j'aime bien toujours faire un tirage général. Je ne demande jamais de questions. Je fais un tirage général. Puis, on voit où ça nous mène. Donc, première fois, le tirage, ça n'avait ni que ni tête. Je n'avais pas d'info. J'ai dit, écoute, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas trop où ça nous mène. Et puis, elle est revenue. Elle est 10 minutes après. Je lui ai dit, allez, hop. Allez, viens, on réessaye. Et on réessaye. Et puis, pareil, le tirage ni que ni tête. Et puis là, j'ai une info qui me vient en disant qu'en gros, elle a un amant. Et là, elle m'a fait les gros yeux. Elle m'a dit, chut, mon mari il est devant. Et sa question, c'était, quand est-ce que mon mari va décéder ? Que je vais me mettre avec mon amant. Voilà. Ça, c'est vraiment l'anépoir qui m'a vraiment le plus marqué. Et là, comment tu es émotionnellement ? Est-ce que, là, pareil, on n'est pas dans le jugement, mais est-ce qu'après, tu dis, non, mais quand même. Il y a une part qui revient au galop, le mental, l'ego qui se dit. Ouais, vraiment, là, sur le coup, c'était plus fort que moi. Et on te comprend, hein ? On te comprend. Ouais, non, je lui ai dit, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Mais vraiment, mes mots pour moi, elle m'a dit, quand est-ce qu'il va décéder ? Non, mais... Alors, il était à deux mètres, il était juste devant. Ouais, ouais, elle attendait qu'une chose qui canne pour pouvoir enfin, entre guillemets, vis-à-vis, quoi. Exactement. C'est fou, hein ? Bon, effectivement, il ne faut pas juger, c'est vrai. Il y a peut-être d'autres raisons. Oui, on ne connaît pas tout. Oui, on ne sait pas tout. On peut imaginer qu'elle sait que ça le meurtrira plus qu'autre chose, et que de dire, je te quitte, voilà, on ne sait pas. Ouais, sans. C'est un cœur fragile ou autre, allez savoir. Donc, on va continuer dans ces voyages-là. En termes de voyance, est-ce qu'il y a des gens à qui tu as prédit, par exemple, gloire et fortune, et que c'est réellement arrivé ? Derrière, on t'a dit, merci, Joanne, tiens, un gros chèque. Ça aurait été le rêve, hein, c'est le pied. Mais j'imagine, moi. Alors, j'ai déjà annoncé des rentrées d'argent, d'ailleurs, la plupart du temps, ça m'est proche. L'anecdote là qui me vient, c'est des petites sommes quand même, on parle de 2 000 euros à peu près. Il vient me voir, c'était vraiment, j'étais à mes débuts, j'étais déjà professionnel, guillemets. Mais je fais le tirage, j'ai une info et tout et tout. Et je lui dis, là, il y a quelque chose, apparemment, c'est imminent, il y a une rentrée d'argent, un gain, un jeu. Et pourtant, on joue quasiment jamais et tout et tout. Et au final, la semaine d'après, c'était sa femme, du coup, a été appelée sur Skyrock pour doubler son salaire. J'ai une anecdote parmi tant d'autres. Mais des millions, des choses comme ça, non. C'est jamais arrivé encore. C'est pas encore arrivé. Le gagnant du loto n'est pas encore arrivé chez toi. Bon, si c'est le cas, tu sais, c'est arrivé à Jean Didier, il a raconté, elle a gagné je sais plus combien de millions d'euros, vraiment au loto. Elle lui a renvoyé un chèque, c'est pas une blague, il l'a dit sur TPMP. Elle lui a envoyé un chèque de 150 euros en disant, voilà, pour vous remercier, à partager avec vos enfants. En ayant gagné 9 ou 10 millions d'euros. Il a gardé le chèque, évidemment, et il a prouvé. Il montre la lettre et tout, il a tous les documents. C'est assez amusant. Voilà. En même temps, il a un nombre d'années, tu vois où se situe la valeur de l'humain. Dans tes pratiques, je vois effectivement, quand on va visiter ton site internet, que tu es clairvoyant, clairaudiant, clairsentient, sentient, ça s'écrit comme ça ? Ouais, clairsentient. Passoir d'âme, praticien magnétiseur, ça je comprends, rebouteux traditionnel certifié. Alors, je comprends la démarche du magnétisme, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de passeurs d'âme aussi. Mais ça veut dire que tu as le son, l'image, quand il y a les médiums, tu ne fais pas que les entendre, tu les vois réellement ? Ouais. Devant toi ? Alors, ça dépend. Parfois, je vais les voir, la plupart du temps, je les vois vraiment de mon écran mental, c'est-à-dire que je vais vraiment voir une personne, vraiment, je vais pouvoir la décrire. Je vais pouvoir donner des traits du visage. La dernière fois, c'était il y a deux jours, je lui ai dit, je vois un œil crevé, effectivement, la personne avait l'œil crevé. Tu vois, c'est des détails de… Je suis quelqu'un, j'adore apporter des détails sur des choses comme ça. C'est bien, c'est la précision en même temps. Oui. Parfois, je m'y attarde un peu trop, mais enfin, voilà. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Du coup, oui, je les vois et je les entends. Mais parfois, il y a des contacts où je ne vais pas les voir et je vais juste entendre. Juste les entendre. Ça dépend du niveau auquel ils sont, ça ne peut-être pas dépendant de toi, mais de ce point de vue, quand tu vois quelqu'un, par exemple là, ici, est-ce que tu es en off, est-ce que tu vois des gens autour de moi ou pas ? Ou tu es obligé de te connecter ? J'ai un homme qui est derrière toi. Ah, il est comment ? Brun, un peu dégarni, barbe rasée. D'accord. Il ressemble un peu, c'est papa ou grand-père. Ah, d'accord. Merci. Merci, d'accord. Wow, ok. Donc là, quand tu le vois, est-ce que tu le vois aussi clairement que moi ? Et comment tu fais la différence entre cette personne que tu vois, ce défunt-là, et moi ? Est-ce qu'ils sont aussi réels que toi et moi ? Ou tu as du mal à les distinguer ? Ou au contraire, tu sais clairement qu'eux, c'est des défunts ? Et moi, c'est un vivant, quoi. Quand je les vois de mes propres yeux, faire la différence, ça va être vraiment le ressenti. Parce que parfois, c'est vraiment très net et c'est incroyable. Parfois, je vais juste voir de mes propres yeux des ombres qui passent, etc., etc. Ou, comme je t'ai dit, du coup, au niveau du contact défunt, je vais les voir, mon écran mental, on va dire, par télépathie. Et puis là, je le sais, ça se sent, ça se sait. On le sent, c'est dit, voilà. On le sent. Alors, on voit pour le son, l'image, etc. On en reparlera tout à l'heure aussi. On fera peut-être des contacts sur le web. Tu étais ok avec ça, on avait dit, si on en faisait. Ouais, on va essayer. On va essayer. Alors, et ce qui se passe, c'est que le magnétisme, je t'ai dit, ok, ça, je comprends. Rebooteux, pourquoi rebooter ? C'est vrai ? C'est pas commun, quoi. Je veux dire, magnétisme, oui, c'est assez courant d'avoir un médium. Mais pourquoi ? C'est une volonté. Parce que certifier, ça veut dire que tu es allé chercher, quand même, de dire, je veux remettre les emplois, c'est quoi ? En gros, quand j'ai passé ma formation magnétiseur, le formateur était aussi rebooteux. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé masser, j'ai toujours aimé, voilà. Et je trouvais ça complémentaire, en fait. Quand des personnes venaient me voir en magnétisme pour une tendinite ou avoir des choses bloquées au niveau des cervicales, parfois, juste faire un soin, c'était vraiment assez juste, à part calmer l'inflammation. Voilà. Et donc, du coup, rebooteux, c'était vraiment pour manipuler. Ensuite, c'était vraiment en complément. Du coup, j'ai fait une formation avec ce même formateur pour être rebooteux. D'accord. Donc, c'est pour toi, aller plus loin, de dire, ok, là, c'est enflammé, mais parce qu'il y a un truc qui n'est pas en place, je le remets en place, je calme l'inflammation, et comme ça, tu repars en une tête. Oui, oui. Parfait. Je comprends. Je comprends. Donc, ça veut dire table de travail aussi ? Alors, tu vas peut-être me répondre par rapport à ça. Est-ce qu'il est vrai ? J'ai entendu, je vais vous le dire, je ne suis pas praticien du tout, mais que le choix de la table est assez important pour un rebooteux, parce que quand, par exemple, tu vas repasser, je ne sais pas, une côte ou autre, il y a la réponse de la table en dessous qui te renvoie à l'info. C'est vrai, ça ? Écoute, moi, j'ai une table, en tout cas, en bois. Je sais que je l'avais prise en bois pour les soins, je trouve ça mieux. Après, pour le reboutement, après, il ne faut pas que ça soit trop dur, ni trop souple, c'est juste le milieu, je trouve. D'accord. Ok, voilà. C'est un outil, quoi. C'est un outil. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il vous replace les eaux à coups de maillet. Il y a un gros moyen. Ah ouais, tu ne fais pas de prendre la masse. Mais là aussi, c'est pareil par rapport à la corpulence. Moi, je suis massif, quand même. Comment ? J'ai eu beaucoup plus massif. Ah ouais, d'accord. Et tu arrives à... C'est vraiment le... Ouais, d'accord. Avec le coude. Ça le fait. Ça le fait. Ça marche. Ok. Alors, pour la voyance, voyance pure ou avec support, carte, pas de carte ? Ah, tu utilises... Alors, celui-ci, c'est la triade, c'est ça ? Triade et G. Bon. Ouais. Je les utilise pour deux choses différentes. En général, bon, il faut savoir que tu es vraiment 90% de la voyance en voyance pure. C'est vraiment tout ce qu'on me donne. Je ne suis pas un expert en cartement, si. Mais, quand je commence une voyance, j'aime bien faire un tirage général avec l'oraclogie, notamment. Donc, je fais un tirage général avec mes infos. Comme ça, ça se complète vraiment bien. Mais, parfois, il y arrive des séances où c'est tellement fluide, je ne sors même pas mes cartes. Voilà. Ça dépend. Ok. Alors, je vais te distiller quelques questions du chat. Déjà, est-ce qu'on change de guide en cours de route dans sa vie ? Oui ? Ouais. À des moments précis, à des paliers. C'est ça. S'il y a des guides qui viennent pour des missions, des choses en particulier qu'on a traversées, et une fois qu'on les a traversées, soit ils partent ou soit ça se remplace. Alors, excusez-moi si je n'arrive pas à traduire vraiment l'idée directrice, en tout cas, de votre question, parce que je reformule, parce que des fois, vous faites des pavés comme ça, je suis obligé de réduire. On a besoin de l'émission. En gros, de ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, désolé si j'ai mal à interpréter, « Lorsqu'un médium, je viens te voir pour contacter tel défunt, et tu me dis, « Non, je n'arrive pas, il n'est pas joignable. » » Ça peut arriver. Cette personne dit, en général, quand un médium n'arrive pas à contacter une âme, un défunt, c'est qu'il est coincé dans le bas astral, il est bloqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que déjà, c'est arrivé qu'un défunt ne soit pas joignable ? Bien sûr. Et les raisons, alors ? Soit parce que ce n'est pas le moment, soit parce que la personne n'en a pas besoin. Ou alors, effectivement, dans des cas un peu plus rares, des défunts sont un petit peu, on va dire, bloqués. Et ils n'arrivent pas ou ne sont pas passés de l'autre côté. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Parfois, il y a des défunts qui sont trop attachés à la famille. Il y a des défunts qui ont été peut-être beaucoup, beaucoup, vachement matériels et du coup, qui y sont encore attachés. Ça arrive, honnêtement. Des gens qui les pleurent trop, la famille, ça retient. Ça, c'est vrai aussi, c'est une idée reçue ou pas ? Non. Non, c'est vrai. Les suicidés, sont-ils bloqués ? Sont-ils punis ? Non. Ok, tout. Justement, ma tante que j'ai vue au pied de mon lit est partie parce qu'elle s'est donnée la mort. Il n'y a pas eu de jugement de mon expérience, en tout cas, c'est à leur prochaine incarnation. Donc là, on part sur les vies antérieures, etc. Mais sur la prochaine incarnation, elle devra tout simplement repasser certaines expériences qu'elle n'a pas su finir sur Terre. D'accord, ah oui, d'accord. Ok. Il faut comprendre. Alors, passeur d'âme, c'est peut-être là aussi ton rôle. Est-ce que quelquefois, quelqu'un qui n'a pas justement été prouvé par rapport à ça, il s'est suicidé ? Est-ce que tu as des personnes que tu as contactées qui se sont suicidées et qui se disent « j'ai quand même fait le con, j'aurais pas dû ». Est-ce qu'ils te l'ont dit de l'autre côté ? Oui, c'est le cas. On me l'a déjà dit. Honnêtement, on va dire que c'est 55 ans. Il y a des personnes qui ne regrettent pas du tout parce que ça les a complètement libérés, etc. Et il y en a autrement où ça a été vraiment sur un coup de tête et puis ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient, qui l'aiment. D'accord. Oui. C'est ton papa qui est parti ? Oui. Il est parti récemment ? Pardon. Très récemment. Non, 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 c'est vrai. C'est très frais. Il t'embrasse très fort. Merci. J'étais obligé, pardon. Non, non, mais tu as raison. Tu as raison. Non, mais tu fais le job. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Enfin, il me découvre maintenant, quoi. Ce que je fais vraiment. Il ne comprenait rien à ce que je faisais de s'en vivant. Bon, là, il a l'air de bien découvrir. Voilà. Tout à fait. Il est même au niveau de ton globe, là, derrière. Ah, oui, d'accord. La Terre, juste là, ici. Oui. Oui, la Terre. OK. Bon, peut-être qu'il est en train de tourner le globe pour dire « J'aurais dû voyager là. » Il doit peut-être s'amuser pour ça. Bon, là, c'est la parenthèse. Je suis obligé, pardon. Non, non, non. Non, non, mais si tu en as d'autres, n'hésite pas. Ah, interrompt pour... En fait, c'est ton job. Donc, si tu as un message, tu peux me délivrer. C'est le but. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'être pas soeur d'âme, comme ça, par exemple, je ne pense pas que mon père soit bloqué. Je n'en sais rien. Mais si tel est le cas, déjà, pourquoi il est là ? Déjà, c'est pourquoi ? Parce que c'est trop récent, il ne veut pas monter ? Ou il est déjà monté, il est redescend pour voir, pour faire le tour ? En fait, quand il y a des défunts qui viennent ici, quand on les voit, etc., ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas passés. Quand on dit qu'ils sont passés de l'autre côté, c'est qu'ils ont passé, entre guillemets, un cap, ils travaillent sur les révolutions, mais ils veillent quasiment constamment sur nous. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer une pensée, on va penser à eux, on va leur parler, tout de suite, ils vont le capter, ils vont le sentir, et puis, en général, ils vont revenir un petit peu auprès de nous. Donc voilà, mais ton papa est très bien passé, ne t'inquiète pas. Et donc, quand ça bloque, quand ça coince, c'est là où le passeur d'âme prend le relais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il ne voit pas la lumière ? Qu'est-ce qui les bloque ? Ils sont entravés par quoi ? Alors, parfois, il y a des défunts qui vont être... Alors, ça, je l'ai su récemment. Je n'ai plus rien de métonne, de toute façon, on en apprend tous les jours. Mais en gros, c'était un défunt qui était bloqué, on va dire, dans une boucle temporelle. Enfin, je ne sais pas trop le truc. C'est-à-dire qu'elle revivait toujours la même scène. Et c'est la scène de la fin de sa vie. Elle remémorait ça un petit peu, tout ça en boucle, parce qu'elle n'arrivait pas à accepter, au final, son départ. Donc, ça, c'est d'une des raisons. Et ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ou parfois, comme je l'ai dit, c'est des défunts qui sont trop attachés à la famille, à des choses qui sont terminées, entre guillemets. Donc, pour le premier cas, c'est un déni. Je suis mort, mais je ne veux pas. Je refuse à la limite de jouer mon corps que je la rétègre. Il y en a qui ne le savent pas. C'est rare, mais il y en a qui ne le savent pas. C'est déjà arrivé. Et ça, quand c'est le cas, tu t'adresses à eux en leur expliquant, en disant que ce n'est pas possible, tu ne peux plus réintégrer ton corps. Toujours. Quand on fait un passage d'âme, toujours, il faut savoir que ce n'est pas nous qui faisons passer les âmes, on les aide à passer. C'est eux qui trouvent leur propre lumière. D'accord. Oui. C'est un autre travail encore. Alors, tu es jeune, tu as 24 ans, mais... 25. 25. Depuis peu. Depuis peu. Mais à 25 ans, franchement, avoir ce rapport avec la mort quasi quotidiennement, est-ce qu'aujourd'hui, quel regard tu as sur la mort ? Est-ce que tu as peur, toi, ou au contraire, tu es tranquille et tu te dis, bon, quelqu'un d'autre, un autre médium me verra et puis voilà. Ah oui, complètement ça. C'est ça ? C'est vrai. Oui. C'est juste la peur, à mon avis, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, c'est la peur de souffrir. C'est la peur de la façon pour partir. Après, honnêtement... Oui. Bon, tu vis en couple ? Oui. Bon. Alors, ça tombe bien. Est-ce que ton copain ou ta copine avec qui tu vis ? Copine, est-ce que tu lui donnes des coups de paix comme ça ? Non, laissez-moi tranquille. Je pose toujours cette question parce que je n'ai jamais dormi avec un médium. Je ne sais pas. Je suis désolé, c'est intime. Apparemment, je parle en dormant. Oui. Ça arrive. Mais c'est surtout le plus pénible, c'est que la nuit, je suis souvent dérangé. Parfois, il va deux ou trois heures du matin, je vais avoir un message parce que c'est le défunt de la veille, enfin, pour le lendemain. Et du coup, à deux ou trois heures du matin, je me lève du lit, je prends mon carnet, je note le message pour le lendemain. Et ce n'est pas forcément un... Alors, je sais, il y a des personnes où c'est malvenu de l'intimité, parler Didier, non, je fais ce que je veux. Je pose les questions et croyez-moi, il est assez grand pour me dire que je n'ai pas envie de répondre à cette question. Tu ne te gênerais pas d'ailleurs. Ce qui est normal, je comprendrai en plus. Mais je pose cette question parce que moi, l'idée, c'est de me dire quand est-ce que commence et fini ton travail dans la journée. Ce n'est pas l'usine, tu vois ce que je veux dire ? C'est un don, tu ne peux pas vraiment le fermer. Et à ce moment-là, si une amérante découvre un médium comme toi, que tu dis tiens, il y a de la nuit, en lui, il m'entend, il peut me voir, je vais lui parler, je vais lui causer, même s'il n'y a pas eu de clients qui sont de ma famille, je vais quand même toquer à sa porte et lui dire je suis bloqué, je n'y arrive pas. Donc, c'est comme ça que ça arrive. Il y a des gens dans la nuit qui viennent te voir. Ah, bien sûr. Ah, ouais. Il suffit que je marche dans la rue, il y a un défunt qui se balade avec quelqu'un et puis il se dit oh, lui, il peut m'entendre et me voir. Tout de suite, il va venir et puis parfois, ça va durer des jours et des jours. Une personne dans le chat demande est-ce que tu parles un dialecte inconnu ou tu parles parfaitement français ? Parfaitement français. D'accord. Je reste un minimum ancré. Tu es un minimum ancré. Les défunts, si par exemple, c'est un défunt anglais vivant qui est décédé en Angleterre et qui croise ton chemin, si toi, tu ne sais pas parler anglais, je ne sais même pas si c'est le cas, mais il va te parler en anglais, il va te parler en français, il parle en quelle langue, en fait ? L'âme parle de quelle langue ? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de langue. Donc, si un médium est anglais et qu'il y a un défunt français qui va venir parler au médium anglais, le médium va le capter en anglais. C'est vraiment communique par télépathie et du coup, ils servent de nos pensées, mais voilà, en général, je vais entendre ça en français. Par contre, ça m'est arrivé, c'est marrant, tu vois, c'était hier, j'ai eu un contact défunt avec une personne qui ne parlait pas du tout français, qui était complètement espagnol. Et en fait, je captais des mots en espagnol, alors que je n'ai jamais fait d'espagnol. Donc, ça m'arrive de capter quelques mots, mais les trois quarts du contact, c'était en français. Même 90%. Bon, ça fuse un petit peu les questions, donc on va essayer quand même de ne pas, parce que si j'oublie et que je regarde, toutes les questions ne pourront pas être posées, mais par exemple, est-ce que les guides, les tiens notamment, est-ce qu'ils ont été incarnés sur Terre ? Est-ce qu'ils se sont incarnés un jour et puis leur mission de vie, c'est de t'accompagner aujourd'hui ? Parce que certains disent que, ben non, un guide ne s'est jamais incarné. Je ne sais pas, alors, pour toi ? pour ma vérité, en fait, les guides spirituels, parce qu'il y a beaucoup de plans, il y a même des plans au niveau des guides spirituels, c'est très complexe, mais en gros, oui, ils ont déjà été incarnés des milliers de fois, c'est-à-dire qu'ils sont venus sur Terre pour comprendre vraiment toutes les leçons, vraiment tout traversé sur le plan terrestre, comme nous, on est en train de faire là actuellement. une fois que tous les contrats, entre gros guillemets, ont été remplis et qu'ils ont eu une évolution assez élevée, ils sont passés au stade, entre guillemets, de guide spirituel. Donc oui, ils ont été incarnés beaucoup, beaucoup de fois. Oui, donc, ils connaissent bien tes besoins terrestres, entre guillemets. Est-ce que tu leur demandes des choses, quelquefois ? Tu leur demandes l'intercession ? Et c'est de quelle nature ? Je vais avoir le dernier iPhone ? Non, non, c'est une connerie. Je te chambre, je te chambre, là. Oui, non, mais honnêtement, ce n'est pas une question bête. Oui, je fais des demandes à peu près sur tout. Je ne fais pas des demandes aux guides en particulier, enfin, des guides en particulier, je fais tout simplement des demandes à l'univers, en fait. Mais à mes guides, je les... En général, je sais quand ils vont me parler, pardon. D'accord, non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste, par exemple, tu es fatigué. Et tu te dis, bon, j'ai besoin de pêche parce que là, cette journée, je vais avoir pas mal de consultations. S'il vous plaît, donnez-moi de l'énergie, de la patate. C'était rien. Alors, quand vraiment je suis à bout, à bout, ça m'arrive. Ouais. Après, je ne sais pas si les résultats sont là, mais en tout cas, ça me fait du bien. Après, je ne sais pas trop. Mais sinon, à part ça, en général, moi, j'ai mes petites... Je vais me ressourcer, je fais des choses que j'aime. D'accord. Sinon, ils vont te faire une blague en se foutant de ta gueule, en te disant, d'un coup, tu demandes ça et puis tu as quelqu'un qui frappe et un livreur qui se plante qui donne un carton de piles, par exemple. Ça serait tout à fait possible, surtout les connaissants. Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour. Là, pareil, ange, ange, archange, etc. Tu parles de demande à l'univers. Là aussi, le fait que des personnes viennent avec certaines croyances, certaines religions, certaines... Voilà, se disent, il y a une hiérarchie, je fais appel à Saint-Michel ou je... Quelquefois, je demande à Saint-Antoine de Padoue lorsque j'ai perdu quelque chose. Ça, c'est une fiction, une réalité, ou c'est un égrégore qu'on a créé, ou pour toi, c'est aussi d'autres hiérarchies. Tu parlais de hiérarchie de guides et dans ces hiérarchies, il y aurait des anges, archanges qui s'occuperaient de certaines affaires. C'est le cas ? Il y a effectivement ça. Après, encore une fois, c'est un nom qu'on leur a donné. Mais effectivement, comme je disais, il y a beaucoup, il y a différents plans et il y a des plans très 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 élevés. Donc oui, après, encore une fois, au niveau de la religion, des archanges, des choses comme ça, ils se présentent comme ils le veulent. Donc, si une personne va croire en Jésus, en tout ça, on va les voir comme ça. Si une personne va croire en Bouddha, c'est Bouddha qui va se présenter. Oui, ça prend l'image, l'archétype archétypal de la personne. On comprend ça. En ce qui concerne, une personne demande, voilà, il y a des nièces, des personnes qui disent à une certaine Dominique que son ange gardien, c'est sa mère. Est-ce qu'un membre de la famille décédée peut devenir... Il y a des médias qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils se disent non, c'est forcément quelqu'un d'autre. C'est ça ? En gros, il faut bien faire la différence entre nos défunts et les guides spirituels. Les guides spirituels sont des personnes qui ont fini toutes leurs incarnations terrestres. Par contre, et je pense que c'est là où la différence un petit peu se fait, c'est qu'on a nos défunts et il y a des défunts qui veillent sur nous et qui jouent un rôle de guide. Moi, c'est ce que j'appelle les guides familiales. Tout simplement. Donc, ce ne sont pas des guides spirituels à 99% du temps, mais nos guides familiaux. Guides familiaux. Donc, là, par exemple, tu as vu mon père, par rapport à un guide, est-ce qu'on peut demander quelque chose à un défunt ? Bien sûr. Une aide, on peut demander une aide. C'est possible. On demande alors, une personne a demandé est-ce que tu as eu des renseignements sur tes... Alors, double question, comme ça au moins je peux te débrouiller avec ça. Déjà, est-ce que tu connais les noms de tes guides ? Parce que certains disent « Ah non, ça ne se dit pas, le nom d'un guide, c'est personnel » ou autre. Donc, déjà, juste savoir s'ils ont des prénoms. Alors, les guides n'ont pas d'identité fixe, c'est-à-dire quand un guide va se présenter à nous, il va se donner une image d'homme, de femme, etc. Donc après, c'est libre, c'est vraiment un accord qu'on fait entre la personne et le guide, à savoir est-ce qu'on lui donne un prénom ou est-ce qu'il veut bien donner le nom. En général, quand ils donnent un prénom, c'est leur prénom de leur dernière incarnation. J'ai deux autres guides où je n'ai pas du tout leur prénom, ils n'ont pas d'identité, ils se présentent vraiment en tant que... C'est une silhouette de lumière, on va dire ça comme ça, et j'ai mon guide pilier, homme, lui, il m'a donné un prénom sur sa dernière incarnation qui s'appelle Arkan. Arkan, très bien. Ouais, et c'était apparemment mon truc au niveau... C'était une tribu indienne, je ne sais pas trop comprendre les trucs. D'accord. Mais c'était dans sa dernière vie. Et justement, tu me facilites la transition, les vies antérieures, est-ce qu'à un moment donné, on t'a renseigné sur tes vies antérieures, sur ce que tu étais avant, et la raison pour laquelle aujourd'hui tu es médium, parce que peut-être que précédemment, tu ne l'étais pas, et qu'on t'a donné cette capacité maintenant, ou alors, tu es peut-être une entité qui de vie en vie a toujours eu cette médiumnité. Bizarre. Non ? Je ne l'ai pas toujours eu. Apparemment, c'est l'une des premières vies où... j'ai déjà eu des vies un petit peu où j'étais beaucoup dans la religion, dans les choses comme ça, donc je pénis un petit peu dans la spiritualité. Mais en tant que médium et tout, c'est l'une de mes premières vies, apparemment. Après, effectivement, j'ai déjà eu beaucoup d'infos sur mes vies antérieures, donc on ne donne pas tout. On n'a pas accès à tout. Mais en général, moi, ça me vient en coup de goutte. C'est-à-dire que, tiens, là, tu dois travailler ce blocage qui vient de cette vie. Tu dois travailler... Là, je suis en plein dedans, d'ailleurs. C'est bien que tu poses la question. Je suis en plein dedans. Je suis en plein travail karmique par rapport à mes vies antérieures. Donc, j'ai des informations, effectivement. Et d'ailleurs, je vous propose des séances de vie antérieures. Mais encore une fois, on n'a pas accès à tout. On donne vraiment accès à ce qu'on a besoin de savoir sur... à ce qui pose problème dans cette vie-là, à ce qui nous enquête qu'il par rapport à une vie précédente. D'accord. Aujourd'hui, on a vu avec Axel qu'il faisait des enquêtes médiumniques. Est-ce que toi aussi, tu fais des enquêtes avec des enquêtes célestes pour savoir quoi, d'ailleurs, dans quel but ? Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Des enquêtes célestes ? Comment ça ? Des enquêtes médiumniques, voire avec des personnages, par exemple, célèbres ou autres, de savoir l'avenir du monde ou ce qui se passe. Tu vois, tu... Non ? Je ne suis pas du tout dans ces trucs-là. Oui. Et ça te plairait d'en faire ou pas ? De voir, de canaliser, par exemple, quelqu'un... Voilà, je ne sais pas. Je te pose la question, Einstein ou quelqu'un comme ça pour savoir... Tu as eu la curiosité de savoir ce qu'ils font maintenant, aujourd'hui, les défunts de leur temps libre et tout. On en a parlé un peu avec. Ben, ça a un vin hier, mais j'aimerais bien avoir ta vision. Non, du tout, parce qu'il faut... En tout cas, pour ma part, en général, quand je me connecte à un défunt, c'est que le défunt a un lien avec moi ou avec une autre personne ou qui a un but à la fin, même s'il y a des exceptions, bien sûr. Donc, non, je n'ai pas cherché, je n'ai pas... et je ne pense même pas que je n'aurai... Je ne pense pas avoir des infos. OK. En ce qui concerne, on revient, je suis désolé, ping-pong, aussi, avec la voyance. Les prédictions. Tu vois, il y a certains de tes confrères qui font des prédictions mondiales ou de la France ou autre, et à un moment donné, se disent, bon, ben voilà, 2024, ça va être compliqué, 2025, on va s'en sortir un petit peu, 2026, on sortira de la tête hors de l'eau, et 2030, on va tous s'embrasser, se faire des bisous comme des bisounours, il n'y aura plus d'argent, on va vivre dans l'espace comme Star Trek, on va sur des vaisseaux, on aura rencontré les extraterrestres et tout le monde aura un pote qui s'appellera Spock. On peut boire ce que je viens de dire. Mais bon, tout ça pour dire que... Est-ce que toi, tu fais des prédictions nationales, mondiales, est-ce que des fois, ça t'arrive de dire, tiens, je vais voir ce qui se passe et prendre le pouls du monde, voilà, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était au début du Covid, avant même que le Covid commence, mais encore une fois, c'était vraiment perso, c'était avec mes proches, c'était vraiment une question qu'on se posait, je me suis dit, allez, tiens, on va faire ça et j'ai fait la prédiction effectivement du temps qu'on allait être en confinement, du temps que ça allait durer, etc., mais c'est tout. Honnêtement, on va dire, je pourrais, mais ce n'est pas quelque chose, je suis vachement dans le lâcher prise à me dire, viens ce qui vient et voilà, je ne suis pas là-dedans. Oui, tu ne te prends pas la tête avec, tu accueilles le futur tel qu'il va venir, tu oublies le passé et tu viens à l'instant présent. On essaye, oui. Oui. D'accord. Est-ce que les personnes de ta famille, les défunts de ta famille viennent te voir, te titiller particulièrement ? Là, il y a l'affiliation, tu rigoles, donc ça veut dire que c'est bon ? Oui. Oui ? Oui. C'est vraiment par période. Oui. C'est des périodes où ça va être constant où, voilà, parfois je vais passer ma soirée à papoter avec eux et... Mais c'est quoi leur besoin, Johan ? C'est quoi leur demande ? Parce que s'ils viennent papoter, c'est qu'ils ont quelque chose à demander. Est-ce qu'ils ont besoin, je ne sais pas moi, d'une bougie pour les aider, de les éclairer, une prière pour les soulager ? C'est quoi le délire là ? Alors là, pour le coup, en général, ce n'est pas leur besoin à eux mais mon besoin à moi. Donc comme ils savent que j'en ai besoin, en général, ils viennent après. La plupart du temps aussi, quand ils viennent, c'est pour transmettre un message pour un membre de ma famille pour... me dire quelque chose, un message particulier et puis je les retiens un petit peu. Enfin, je les retiens. Voilà. On parle. Oui. T'es un médium, on va dire, curieux. T'es curieux de ce qu'il passe là ou t'en as rien à foutre et puis tu lui dis bon, voilà, ils sont là où ils sont, moi je suis là. Ils vivent avec les gens, les marines. Je suis curieux, ouais, je suis curieux mais je respecte un peu. C'est-à-dire que je veux... Tu veux savoir ? Honnêtement, ça m'est toujours tombé dessus. Et donc du coup, en général, c'est avec les contacts défunts, avec les infos que j'ai, j'en apprends de plus en plus. Mais je ne demande pas forcément tiens, comment c'est de l'autre côté ? Tiens, c'est... Général, voilà. Ouais. Ça se fait qu'une seule. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je comprends. Il y a des médiums qui n'ont pas cette curiosité-là et qui ne se questionnent pas. En fait, je préfère que ça me tombe dessus parce que le problème, c'est que si moi, je pose une question par rapport à ça, j'ai peur que mon mental, rentre en route. Par rapport à tout que j'ai déjà entendu, rentre en route. Du coup, je préfère vraiment en laisser le livre court et puis quand je suis en contact des femmes, je sais que là, c'est vrai et puis j'ai une info que je ne savais même pas. Oui, que si tu cherches à comprendre ce qu'ils mangent, tu vas me dire, ils mangent de la soupe énergétique. Oui, non mais tu vois, ça peut être un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, ils sont tous habillés en pâte d'éléphant. Peut-être encore dans les 70s, on va savoir. On s'amuseait beaucoup. C'est ça, c'est l'éléphant cadélique. Aujourd'hui, l'évolution que tu as de tes dons, déjà, tu les as fait évoluer parce que si tu as passé, tu as été formé pour être rebouteux, certifié, en plus d'humanitisme. Est-ce que tu vois à peu près les évolutions futures que toi, tu vois, parce que tu es né dans la génération Internet et la révolution de la communication. Est-ce qu'on t'a parlé de la suite ? Est-ce qu'on te dit des choses sur ton devenir en te disant, il va falloir que tu te prépares, il va falloir te former à ça aussi, parce que ça aussi, ça va venir ? C'est déjà arrivé. Il y a des choses qu'on doit vivre vraiment sur l'instant présent où on ne nous dit rien et tu dois passer par là. Ou parfois, effectivement, on m'emmène progressivement, on me prépare progressivement à faire certaines choses. On te guide. De coup, ça. Ouais. Tes guides te guident. Alors là, pareil, pour les défunts, tu parles directement avec eux, comme là, avec mon père, tu l'as vu directement. Ou quand on te parle, ça passe par l'intermédiaire de tes guides qui te chuchotent ce que le guide dit ? Est-ce qu'il y a un intermédiaire ou c'est la ligne directe ? Directe. Ouais, ligne directe. Les guides, honnêtement, c'est déjà arrivé qu'ils m'aident pour un contact défunt quand le défunt a des choses à dire et que le contact se fait un peu mal, un peu difficile. Mais honnêtement, 99% du temps, c'est l'indirecte. Là, il y a une question pour le côté rebouteux. Donc, l'aspect rebouteux. Alors, magnétisme, on comprend, il y a peut-être des protocoles, des prières, des choses comme ça. Pour rebouteux, est-ce que quelquefois, tu vas utiliser une formule verbale pour en plus appuyer le geste que tu fais ? Ça existe. Il y a une partie, effectivement, quand j'ai passé la formation avec certaines prières des choses, notamment en latin, etc., que je n'utilise pas forcément puisque je sais que derrière, je vais faire un soin en magnétisme. je n'en ressens pas actuellement le besoin. D'accord. Alors, là aussi, c'est très privé, mais dans l'affiliation familiale, étant donné, je ne sais pas si tu as des frères et soeurs, est-ce que tu es le seul à voir le blanc ? Les autres, les autres, ils voient comme toi ou pas ? Alors, j'ai mon petit frère qui a déjà eu pas mal de choses, qui ressemble beaucoup, mais n'est pas du tout médium. Il va être pompier professionnel, enfin, voilà. Et mon grand frère, non pas du tout. Mon grand frère, c'est complètement l'opposé dans le sens où c'est le scientifique. Ah oui, la zététique à fond. Ah ouais, puis il travaille dans les labos, c'est vraiment le scientifique. D'accord. Mais bon, il s'entend bien quand même avec toi ou il te dit arrête avec tes conneries, tes machins de perché ? Maintenant, il m'appelle quand j'ai une question. Quand même, ok. Mais c'est toujours... Ouais, mais bon... Mais dites, d'où te tire ce don en termes d'affiliation ? Parce que ça vient plutôt de la lignée paternelle, maternelle ? Maternelle. Ma mère est un petit peu comme ça. Elle s'ouvre vraiment petit à petit. elle maintenant, elle se dirige vraiment plus sur les soins énergétiques, massage, etc., etc. Mais elle a déjà pas mal d'infos. Elle est pas mal connectée aussi. Et apparemment, on s'est renseigné, apparemment, on aurait dans la lignée maternelle déjà une arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère qui était... qui tirait les cartes, qui était médium, quoi. D'accord. Donc c'est pas... C'est pas dans la famille... C'est pas nouveau, quoi. En fait, c'est pas le premier. Apparemment. Apparemment. Tant mieux, en même temps. C'est rassurant. Et toi, plus tard, lorsque tu auras des enfants, si c'est peut-être déjà le cas, t'es peut-être un gamin, je sais pas. Il a des triplés ou des quoi d'autre, je sais pas. Est-ce que tu t'attends ? Comment ? Tant que je rigole. Mais tu penses, à un moment donné, que tu vas avoir un de tes enfants, un garçon ou fille, qui développera ce don-là. À ce moment-là, est-ce que tu... Comment dire ? Tu vas dire, le papa est trop impliqué, donc je vais appeler un collègue pour faire le coming out au médiumnique. Alors, j'ai déjà eu une info il y a quelques années de ça où on m'a dit, en gros, dans ma lignée familiale, tu n'es pas le dernier. Donc j'ai tout de suite compris que, effectivement, mes enfants ou mes petits-enfants, il y en a bien un qui sera aussi là-dedans. D'accord. Alors, je sais que c'est très glauque ce que je vais dire parce que je passe du coq à l'âne sans transition. Est-ce qu'un petit frère qui est décédé à l'âge de 3 mois peut être un guide ? Je te laisse avec ça, tu débrouilles. Ça peut être un guide familial, effectivement, parce que l'âge 3 mois, c'est l'âge physique, mais son âme, ça se trouve... Oui, ça peut être une très vieille âme. Exactement. Ok, ok. Voilà. Donc je vous invite, effectivement, à mettre un pouce, à partager, liker, on va continuer, et puis aussi de faire la même chose, vraiment la même chose, sur sa chaîne YouTube. à Yoann, on va le voir ici. Alors ça fait un peu... C'est pas une chaîne de rappeurs pour autant, c'est pas parce que c'est Yo Medium que ça rappe du tout, ça rappe du spirituel. Et là, ici, contact des fins Jean-Claude vers la lumière. C'est quoi ces vidéos que tu fais ? Elles concernent quelqu'un que tu choisis dans ta communauté par hasard ? Tu fais un contact ? Comment ça marche ? Non, du tout. En fait, c'est des séances, je propose des séances du coup filmées, et en fait, il y a des personnes qui autorisent le partage pour en aider d'autres ou voilà, pour partager, tout simplement. Après, voilà, c'est pour ça que j'en mets pas tout le temps, c'est que la plupart des temps, les contacts sont très hâtives et les personnes souhaitent garder ça en privé, tout simplement. D'accord, très bien. Alors, on va peut-être passer, alors je lance déjà sur le chat, mettez vos numéros en téléphone, on va appeler quelques personnes, je dis bien, quelques personnes ce soir, et ça sera une question, en évitant les questions tiroirs. Ça, j'aime bien, c'est Stéphane Michael qui a mis ce terme-là, j'aime bien, tu sais, est-ce qu'il va, alors je donne toujours cet exemple-là, mais voilà, est-ce que l'opération va bien se passer ? Oui, mais après, est-ce qu'il va s'en remettre ? Est-ce qu'il y aura de la rééducation ? Ça, c'est une seconde question. Donc, si ça se passe bien, c'est très bien. Est-ce que tu as justement une déontologie où tu te dis, par exemple, certains voyants s'interdisent de répondre sur les questions de santé, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose où tu te dis, non, je vais sur deux, parce que c'est là-dessus qui vous attaque lors des médecins en général. Alors, pour la santé, en général, j'essaie de pas trop intervenir, même que de toute façon, quand on pose la question de médium unité, là-haut, ils n'aiment pas du tout parler de santé parce que ce n'est pas des choses qu'on doit savoir. Après, bien sûr, ça arrive qu'on ait des infos soit sur le fait que ça va aller mieux ou je ne sais pas, j'ai dit une bêtise la dernière fois, c'était le message que j'avais eu, c'était fais attention à ta cheville et la personne, elle venait faire un soin de reboute chez moi, elle rentrait chez elle, elle sortait de la voiture, elle s'est cassée la cheville. Oui, ça devait arriver. il y a des infos, en même temps, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... tout dépend de ce qu'on a besoin de recevoir, ce qu'on doit savoir. Alors, sur l'avenir, les défunts, c'est clair, on peut en parler, on va parler peut-être de la destinée, est-ce que tout est écrit, est-ce que tout est figé, est-ce que finalement, parce que l'exemple de la vie, apparemment, c'est écrit, elle devait se la péter dans tous les cas de figure. Combien même elle aurait été prévenue, elle aurait marché en faisant attention au moindre caillou pour ne pas vaciller, quelle est ta vision sur l'avenir ? Est-ce que c'est figé, est-ce qu'on peut changer ou on est juste prévenu pour en gros mieux s'y préparer à l'inéluctable ? Alors, pour moi, il y a effectivement des choses qui sont écrites dans le sens où il y a de gros blocs, on va dire ça comme ça, de gros blocs, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais entre ces gros blocs, il va y avoir 5-6 chemins différents mais qui arriveront au même point. Donc, dans ce laps de temps, libre à nous, on a toujours notre libre arbitre de choisir le chemin qu'on va prendre. Mais à la finale, la chose qu'on va faire, c'est arriver. Merci, 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 merci. C'est exactement la vision que j'ai du destin. Ah ! Voilà, parce que j'ai fait une conférence là-dessus qui explique cette idée-là, je l'explique différemment, mais effectivement, on peut faire ce qu'on veut, mais on arrivera au moins de points quoi qu'il arrive. On sera remis par la police du cul sur les rails de ce qu'on devait faire. Non, mais c'est ça. J'en étais persuadé, c'est... Alors, évidemment, comme tu dis, autant moi aussi, j'ai peur que ce soit mes croyances, mes filtres, etc. Mais bon, c'est le fruit de tous les interviews que j'ai faites et j'en ai fait des milliers, donc ça va. Je suis rassuré. Donc, on peut éviter certaines choses, certains petits faits mineurs, mais pas le gros morceau. Ça, on ne peut pas y couper. S'il y a des choses... Si c'est quelque chose qu'on doit vraiment traverser, on va dire que c'est un gros bloc. Oui. On peut retarder la chose selon les choses qu'on prend. et on dit toujours que tu ne fais que retarder l'inévitable. Voilà. Alors, je vais juste taper quelque chose. Alors, ce n'est pas de l'auto-promo du tout. C'est juste pour vous montrer un exemple. C'est bien qu'on parle de la destinée. Il va y avoir ceci. Alors, si vous allez sur Curious Apprentice, la seconde chaîne, en tout cas, ici, qui n'est pas Curious Anima, mais Curious Apprentice, Christine a fait un... en fait, une... Tout est juste. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Tout est juste. Vous avez entendu la voix ? Voilà. Donc, elle a fait un podcast sur Tout est juste. Et puis, j'ai vu quelques commentaires. Alors, ils sont bienveillants, il n'y a pas de soucis avec ça. C'est juste qu'une personne a commencé à rentrer dans le délire, tu sais, très très mental de... Oui, mais tout est juste pour qui ? Ce n'est pas juste pour... Alors, ponctué par des... Ce n'est pas tout à fait pour tout le monde, etc. Je te chambre au passage. Mais j'ai trouvé... J'ai trouvé que c'était intéressant parce que finalement, j'en ai parlé beaucoup de mon père par rapport au décès très frais. Et c'est vrai que certaines personnes ont eu par exemple un père violent. Ça a été mon cas. Et finalement, je suis la personne que je suis parce que je suis la somme des personnes qui m'ont façonné. ma mère, mon père, etc. Donc, tout le monde aurait pu croire que... Et je ne suis pas le seul. Pour les personnes, je m'adresse à ceux par exemple qui ont eu un père violent. Il y en a eu beaucoup et ça continue encore en 2023. Eh bien, à la limite, on a choisi ce scénario-là d'avoir un père violent pour connaître ce que c'est que d'être par exemple un enfant battu. Donc en fait, même pour lui, c'est juste et pour soi, c'est juste aussi. Même s'il apparaît injuste pour soi-même. Je ne sais pas si tu me suis. Tu es ok là-dessus ? Est-ce que tu veux en parler justement de ces bizarreries que l'on peut rencontrer, cette injustice mais qui malgré tout est juste ? Donc il fait un rapport avec ce podcast justement que tout est juste et qu'il faut comprendre que tout est juste dans la profondeur en sachant que l'âme a choisi les épreuves qu'il devait traverser pour pouvoir évoluer. Donc ça veut dire qu'il a choisi aussi d'avoir une mère qu'il a abandonnée par exemple, qu'il a fait souffrir, qu'il n'a pas aimé. Donc tout est juste. Tout est vraiment juste. Je te laisse justement parler toi, donner ta vision en tout cas de ces différentes pistes que l'on peut avoir sans pouvoir éviter l'écueil principal qui normalement, comme on dit, tout ce qui ne tue pas rend plus fort et qui nous permet d'avancer. Honnêtement, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. En fait, c'est vraiment quand il y a des choses positives ou négatives qui nous arrivent. Tout est juste dans le sens où il faut vraiment prendre de la hauteur aussi sur tout ce qui vient et nous dire que soit il y a des choses qui s'effondrent dans notre vie et c'est pour nous emmener vers quelque chose de meilleur derrière. Et c'est souvent après. Après, quand on arrive et qu'on est tout bien, on se dit au final, je remercie tel ou tel de m'avoir fait ça parce que ça m'a permis d'en arriver là. Et ça, c'est vraiment des cas pour tout et qui démontre vraiment que tout est juste. Honnêtement, je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. C'est vraiment prendre de la hauteur et ce qui paraît injuste pour nous sur le moment, ne l'est pas. Oui, tout à fait. Il faut, en fait, j'ai l'impression que lorsqu'il y a une injustice, il faut juste, c'est quelques fois des décennies après qu'on comprend pourquoi ça nous est arrivé. Pourquoi telle épreuve qui était douloureuse, d'ailleurs, pourquoi ça nous est arrivé ainsi. Alors, on va téléphoner une certaine Angélique. C'est un ange sur terre, Angélique. Je suppose. Si tu t'appelles comme ça, Angélique. Alors. Allez, c'est parti. Allô ? Bonsoir, Angélique. Bonsoir, Angélique. Bonsoir, c'est Didier. Oui, c'est tout à fait ça. Comment tu as fait pour me reconnaître ? Non, mais, je suis reconnaissable que ça ? Sans déconner ? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Je vais prendre ma voix, ma puce suave pour te laisser entre les mains de Yoann Médiam. C'est parti. Super, merci. Bonsoir, Angélique. Bonsoir. Bon, j'avais une question sur mon avenir professionnel. Ok. Vas-y. Tu veux, je regarde l'évolution ou tu as une question plus précise ? Si je veux trouver du travail. Alors, j'ai bien quelque chose qui se débouche. C'est bien, en tout cas, c'est la fête foraine chez toi. J'ai bien quelque chose qui devrait se déboucher. Alors, j'ai quelque chose sur le mois de novembre. Donc, pour le mois prochain, c'est assez rapide. j'ai quelque chose d'assez imminent. Après, j'ai quand même un down niveau début d'année vers le mois de février et vers le mois de mars, on est complètement stable. C'est super, ça. Honnêtement, ça va. Mais en tout cas, tu as une vie bien mouvementée sur le plan pro, toi. Ah, bah, ça, c'est clair. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, de ce qu'on montre, en fait, si tu veux, on met plein de points partout, c'est que soit tu as fait beaucoup de choses ou tu as eu beaucoup de boulot et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Voilà. En fait, je fais du ménage en premier temps. Ok. J'ai eu du professionnel. Ok. Et ensuite, j'ai passé mon permis bus. Donc, la première fois, on m'a laissé comme ça démerde tout seul. Ok. Et puis, bah là, il y a un début septembre. Comment dire ? Bon, j'ai eu tout ça. J'ai fait la navette. Donc, tout se passait bien. Puis après, on m'a remis un bus complet. Puis, on m'a mis des scolaires. Et pareil, débrouille-toi. En fait, si tu veux, il y a quelque chose qui reprend pour le mois de novembre. Et début d'année février, pareil, tu vas repartir sur un down à ce niveau-là et tu vas avoir un changement. Mais au mois de mars, c'est ok pour toi. Pour plusieurs années. Oh, super. Ça devient bon alors. Ouais. Eh oui, ça devient bon. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on va appeler et alors là, c'est un peu spécial si elle répond parce que quelques fois, tu as des personnes qui ne sais pas pourquoi. Elles font pipiroum pendant que je les appelle. Elles méditent. Elles méditent, oui, ou alors elles consultent comme Catherine Catherine leur email sur le trône. Je crois qu'elle allait décrocher direct. Je tiens à mon cœur qui s'emballe. Alors. Allô ? Oui. Oui. Bonsoir, Leïla. Bonsoir. Vous allez bien ? Bien, bien, bien. Très bien. Alors, Yoann, je connais sa question déjà à l'avance parce que je l'ai reçue dans la tête. Elle s'appelle Leïla et veut savoir si elle va tourner dans le prochain Star Wars. Voilà. Ah ! Dans le prochain Star Wars ? Oui, c'est ça. Allez, je te laisse avec Yoann. C'est une question. Allez. Eh bien, écoute, oui, c'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement, je travaille sur un projet de film. Donc, je voulais savoir. Incroyable. C'est un truc de fou. Et donc, je voulais savoir ce que ça allait donner parce que c'est vrai que ça a mis du temps mais j'ai voulu le faire. Voilà. J'ai voulu le faire, voilà. Bien entouré mais quand même le faire à ma manière. Il y a un truc où je te donne le mille. Bon, allez. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu vois de beau ? Alors, bon, déjà, avant que, dès qu'il a commencé à sonner, j'avais le cœur qui palpitait donc s'il te plaît, pose-toi un peu. Détends-toi. Si tu te permets, je vais essayer de faire un tirage parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. On va pas s'éterniser. Je vais faire un petit tirage comme ça. Mais en fait, si tu veux, de ce qu'on montre déjà, j'ai deux chemins devant toi. En fait, t'as une décision à prendre. Il y a deux propositions qui se présentent à toi. Donc, on est vraiment un petit peu dans l'impasse à savoir qu'est-ce qu'on fait. La première carte que je tire, c'est la méditation. il faut vraiment que tu te détendes. Que tu te poses un peu. On te dit que par contre, tu es sur la bonne voie et que tu es en pleine évolution. Et en fait, si tu veux, là, tu es en... Voilà, tu parles de films, etc. Mais si tu veux, après celui-ci, j'ai une opportunité qui s'ouvre à toi. Et je pense que la décision entre les deux, ça se fera là. il y a quelque chose où il y a un déplacement. On va devoir bouger et c'est vers là que tu devras aller. D'accord. OK. Ouais. OK. Ça me parle assez, je dois dire. Donc, le film, tu le vois sortir plutôt l'année prochaine, en fin d'année ? Peut-être janvier. Parce que quand tu me dis ça, j'ai vraiment l'entre-deux. Donc, pour moi, l'entre-deux, c'est janvier. Fin décembre, janvier. Début janvier. D'accord. On est dans ces zones-là. Ah, OK. Eh bien, c'est très bien. C'est ce que j'avais en tête aussi. Ouais, mais après ça, tu vas voir. Après ça, tu vas avancer. Après ça, tu vas bien avancer. Tu vas décoller. OK. Après ça, ça sera la trilogie. Tu feras une autre trilogie. Ouais. Ouais, c'est très chouette. En tout cas, je te remercie Didier, parce que je t'écoute souvent. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que je trouve que ce que tu proposes est très humain. Merci. Mais il faut remercier. Là, c'est Johan qui t'a beaucoup évité ce soir. Non, mais je sais bien, mais tu as toujours des invités qui sont vraiment, vraiment chouettes. Donc, merci à toi aussi, pour le tirage. Merci à toi. Merci, d'ailleurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, super, comme quoi. Ça arrive tout le temps. je ne sais pas pourquoi. Elle est pétillée en tout cas. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que j'avais eu cette personne ? On va essayer. Et en fait, quand tu fais de la voyance, de la consultation, ça se passe en cabinet, en distanciel, en visio, les trois ? En général, c'est en visio. En visio. D'accord. Ouais. C'est vraiment pour les soins et tout et tout. J'ai vraiment la pièce spécifique. Et c'est le monde entier pour la voyance et la médiumnité canadien, suisse, etc. Bien sûr. Oh oui. Allô, bonsoir. On ne vous entend pas, je crois. Oui, allô ? Allô ? Oui. Allô ? On vous entend. non, c'est vrai, on vous entend pas. Vous êtes... Ton prénom, s'il te plaît. Vous êtes qui ? Ah, mais je suis Didier Santiago, pardon. Vous voulez quoi ? Ah d'accord, donc excusez-moi, je me suis trompé le numéro de téléphone. On était en direct pour de la voyance en direct sur l'émission, mais si vous ne suivez pas l'émission, c'est que j'ai dû me tromper. J'ai dû smurfler avec mes gros doigts. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Merci. En même temps, si vous avez une question en voyance, c'est possible. Bon, on l'a raccroché avant. On ne le rend pas. On va peut-être quand ton grand frère. Après, sur le coup, quand tu ne t'y attends pas, tu disais quoi de ce truc, tu vois ? Oui, c'est vrai. Moi, naturellement, j'étais en train de parler. Elle devait être... Puis là, tu sais, j'aimerais bien la suite, sans déconner. Je ne sais pas qui c'est qui m'a téléphoné. N'oublie un perlue. Oui. Émission, YouTube, voyance. Il y a un truc perché. C'est d'accord, mais là, tu as dû mettre... T'es sûr, chéri, que tu as mis ton numéro en liste rouge ? Je ne sais pas, j'ai demandé... Allô ? Allô ? Oui. Oui, là, carrément. Je suis en train d'enregistrer sur l'émission, donc effectivement, j'hallucine. J'hallucine. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Yohann. Bonsoir. 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 Bonsoir avec Yohann. Je te laisse avec lui. Il faut que tu éteignes le son, parce que là, il y a un retour. C'est terrible. Il a coupé le son, ça va mieux ? Là ? Là ? Non, on entend. Je te laisse avec Joël. Je te laisse avec Joël. Alors, attends, je me mets de côté, du coup. Bonsoir, compte te contacter pour... Ouais, 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 parce que bon, tu n'habites pas très loin entre guillemets chez moi, à quelques centaines de kilomètres et je parle un peu beaucoup, mais... Ah, j'ai eu le haut-parleur. Et donc... Quelle est ta question ? Ouais. Moi, c'est par rapport à mes capacités médiumniques parce que du coup, en fait, ça s'est réveillé de manière très diffuse fin d'année dernière, début d'année. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Comment ? Il y a deux ans, ça s'est ouvert. Il y a deux ans, ça s'est ouvert. Ouais, il y a deux ans déjà. Tout à fait. On est d'accord. Où j'ai eu des manifestations dans ma maison, enfin, il y a eu beaucoup de choses et ça s'est stoppé, c'est revenu de manière très diffuse et là, en fait, c'est un petit peu, on va dire, en pause. En fait, ça revient par bribes donc j'arrive à faire des contacts défunts pendant des consultations de cartomancie à certains moments et c'est les médiums qui s'invitent. Moi, je ne vais pas les chercher et je voulais savoir un petit peu l'évolution en fait. Je suis un petit peu, on va dire, en attente de plus. Ouais. Bah, en fait, rien que dans ton langage, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est dans l'attente. C'est dans l'attente. Ouais, bah ouais, je sais. Et puis en plus, là, je suis un peu... c'est vraiment dans ce domaine-là, on veut toujours plus. Là, de ce qu'on me donne, on montre en fait si tu veux la ligne droite, c'est que tu es dedans. La ligne droite, pardon, je n'ai pas entendu la suite. C'est que tu es dedans. Ah, ok, ah, cool. Donc au final, le blocage, c'est que tu te donnes. Le blocage, c'est... C'est toi qui te le donnes. C'est toi qui te le donnes. Ouais, je sais. Ah, je le sais. Je suis frustrée et en fait, puis quelque part, j'ai un peu peur parce que j'ai vu en fait et le fait d'avoir vu et d'avoir entendu. Alors, j'ai vu, comme tu disais tout à l'heure, moi, de mes propres yeux. Donc j'ai eu très peur, c'était une nuit et j'ai entendu, pareil, dans une pièce où vraiment, la voix, c'était une voix d'homme qui prenait toute la pièce et qui est venue me parler ensuite à mon oreille et c'était toujours le soir et quand il faisait nuit et du coup, en fait, ça m'a un peu fait peur, je ne cache pas et en fait, voilà, je pense que le blocage, enfin, j'ai l'impression qu'il vient de là mais du coup, je ne sais pas. Puis, j'ai peur de ne pas arriver à entendre correctement, j'ai peur de... Ok, surtout ça de la tête. J'ai peur de tout ça de la tête. Ok, d'accord. qui est bien et qui est très bien et qui est très bien et qui n'est pas très bien. Oui, parce que j'ai pratiqué, je pratique toujours d'ailleurs l'écriture automatique et c'est un petit peu en ce moment moins soutenu mais voilà, on n'arrête pas de me dire si tu y arrives, tu vas y arriver, tout ça, on n'arrête pas de m'encourager là-dedans et c'est vrai que j'ai mes craintes, je sais que j'ai mes craintes personnelles qui sont là et ça me frustre aussi. C'est justement, en fait, c'est toujours dans l'évolution spirituelle, c'est toujours une montagne russe. Quand on est justement dans la période de blocage, c'est pour nous permettre de comprendre ce qu'on a déjà traversé. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Là, d'ici quelques mois, c'est bon. Voilà. D'ici quelques mois, je n'ai pas entendu la suite, pardon. C'est bon. C'est bon. Ah, ok. Ben, génial. Merci à toi. Merci à toi. Oui, super, merci. Au revoir. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Ben, vraiment, un grand merci à vous parce que j'adore, je suis la chaîne de Didier tout le temps. Et Yoann, je te suis aussi tout le temps, donc c'est vraiment, mais c'est... C'est gentil, merci à vous. C'est énorme pour moi de vous avoir, quoi. C'est énorme. Ouais. Allez, bonsoir. A bientôt. Ouais, merci. Continuez comme ça. A bientôt. A bientôt. Je pense qu'elle l'avait l'au-parleur, donc il y a un retour au boucle. Ouais, c'est vrai que... Même toi, quand tu parlais, j'ai dit, redit. Ok, ok. Je redis pas trop. Allez, on va faire... Alors, le numéro de téléphone, je ne peux pas le donner parce qu'il est particulier, mais les chiffres se suivent d'une certaine manière assez curieuse. Je peux te dire qu'il y a 3-7 et 3-1. Je te jure. C'est bizarre. T'as fait un peu de numérologie pour voir ça ? Non ? Non, mais j'adore ça. Mais j'en ai jamais fait. D'accord. Mais tu t'y intéresses. Un petit peu. Oui. Oui, bonsoir. C'est Josiane, je crois, non ? Oui, c'est Josiane. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Alors, est-ce que tu as vu Les bronzés font du ski ? Pourquoi ? Parce que je suis dans les landes. Justement. Non, oui, oui, oui. C'est faux, hein ? Je te laisse avec... Oui, oui, mais c'était presque moi qui y étais dans le film, d'ailleurs. D'accord. Ok. Allez, une question, je te laisse avec Johan. Merci. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Comment ça va ? Merci, et vous ? Très bien, tu peux me tutoyer. D'accord, mais très bien, toi aussi, alors. Ma question est pour le professionnel, là, est-ce qu'on va être encore en kittiné avec la piqueuse pour les soignants ? Oui. Encore. Et puis surtout, là, en plus, on arrive dans la période où ils aiment bien, mais ça devrait rester assez... J'ai quelque chose de beaucoup mieux, en tout cas pour toi, pour le mois de juin 2024. Pour le mois de juin ? Oui, mais là, je ne peux pas tenir sans salaire, moi. Donc, il me faudra... Ouais. J'ai quelque chose de mieux sur le mois de juin, donc c'est... On a remonté vraiment la ponte en estade au mois de juin, mais entre-temps, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, même si après, dans tous les cas, tu ne vas pas finir sous les ponts, je te rassure, tu ne vas pas finir à la rue. On arrive à trouver des solutions. Mais il y aura des petits sacrifices à faire pour moi. Parce que j'ai encore un an à faire pour la retraite. Je la prends à 67 ans. Ah, et est-ce que tu as retraite ce mois de juin ? Au mois de juin, non. Je ne serai pas encore en retraite. Il me faut finir l'année 24. Ok. En tout cas, pour le mois de juin, c'est mieux. Je veux m'appeler comme magnétiseur, guérisseur, mais je ne suis pas médium. Comment ça se fait ? Je suis rebouteux aussi, mais bon. Tous les magnétiseurs ne sont pas médiums. Oui, mais j'en suis la preuve. Après, ça suivra le cours. Ça suivra l'évolution. Ça suivra son évolution, ne t'inquiète pas. Oui, mais bon, j'ai 66 ans, moi, quand même, et maintenant, là. Ah, ça. C'est prétendant. Ne sois pas trop dans la tente, je suis un petit peu prise aussi. D'accord. Bon, mais c'est parfait. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah oui, je comprends. Elle est traumatisée, on sent le trauma quand même, du premier, où ça a été compliqué pour les infirmières, qu'on salue au passage. Oui, puis là, le problème, moi, de ce qu'on a, puisqu'il est 21h21, en général, c'est des petites confirmations. Et là, on arrive dans la période, tu sais, où on arrive, période de comité, de grippe, etc. Donc là, il va revenir en masse là-dessus. Oui, d'accord. OK. Oui. C'est super, l'involution de l'être humain. J'ai bien dit l'involution. J'adore, j'adore, c'est génial. Mais bon, on ne peut rien dire, donc on ne dira rien. Il y a un décalage, je le sais, il ne répond pas tout de suite parce qu'il ne me voit pas faire le numéro de téléphone. Il y a un carrément qui ne répond pas. Il y a eu une femme, une fois en direct, qui a dit, je raccroche, raccroche, parce que j'ai dit qu'ils ont appelé. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Anne. C'est Anne-Claire, mais c'est incroyable que vous m'appeliez, c'est énorme. Ah bah oui, bien sûr. Non, c'est son frère suédois, c'est son double suédois qui t'appelle. Bon, Anne, j'ai l'impression que tu aimes la lithothérapie, tu aimes les pierres, tout ça ? Oui, j'aime bien, oui. D'accord, OK. Allez, je te laisse une question avec Johan. Merci beaucoup. Bonsoir Johan. Bonsoir, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Désolée pour le bruit des voitures, mais j'essaie de me mettre dans un coin. Je ne les entends pas, donc ça va. Vous ne les entendez pas, mon indicable. Quelle est ta question ? Une question, si je n'ai qu'une question, eh bien, ce serait de savoir si dans mon planning prochain, il serait prévu que je puisse partir avec ma famille, donc mon conjoint et mes enfants, à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se profiler pour nous dans les mois qui arrivent ou pas ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, pour Noël. Non. Si. Oh, c'est énorme. Pour Noël, on me donne. Bah, incroyable. Vous allez peut-être même passer Noël et Nouvel An là-bas. D'accord. Ok. Il y a des détails ou c'est vraiment, voilà, quelque chose comme ça ? En tout cas, je sais qu'il fera beau là où tu vas aller. Il va faire beau ? Ouais, bah carrément, je cherche quelque chose dans des climats agréables. Ouais, ok. Essaye la réunion. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que les îles, je regarde. L'île de la réunion. D'accord. Eh bah, je vais creuser. D'accord, ok. Bon, Mais t'en referas un autre l'année prochaine. Genre comment ? T'en referas un autre l'année prochaine. Un autre voyage ? Ouais. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une sorte d'image quand j'ai cherché un petit peu des réponses toute seule où je voyais qu'en fait, on venait d'arriver et on repartait. Et j'ai eu cette impression que c'était court, mais je ne sais pas si je ne suis pas quand. Ouais, ouais, c'est incroyable. Bon, ouais, c'est ça, je ne peux pas en savoir trop, mais déjà, ça m'émoustille. Je suis complètement... Ouais, tu parles à Noël là-bas, t'inquiète. D'accord. Bon, franchement, je suis déjà tellement émue de pouvoir vous parler, c'est trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, pareil, je radote sur les autres, comment, les femmes qui sont passées avant, mais c'est vraiment super vos émissions. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. A bientôt, au revoir. Merci, Yohan, au revoir. Que de bonnes news, mais en fait, t'es le médium, le voyant des bonnes nouvelles, toi. C'est possible autrement. une autre personne où ça va galérer jusqu'au mois de juin. C'est que six mois, ça va. Ça va. Non, non, mais bon, on te galère. Bon, ce que tu l'as dit, elle ne sera pas à la rue, quoi. Il faudrait qu'elle fasse des concessions, mais du moment qu'elle ne vit pas dans une caravane, ça va, quoi. On va dire. Pour le moment, ça va, c'est des bonnes... Oui, ça va, ça va. C'est tout doux. C'est là que maintenant je dis ça, oui, c'est pas possible, j'ai perdu toute ma famille. Ne porte pas la poise, Didier, ne porte pas la poise. Alors, je ne sais pas qui c'est. Suspense. Je n'ai pas retenu parce que ça allait trop vite. Puis les pseudos, franchement, il y a des pseudos qui sont féminins, masculins, tu sais que c'est un homme ou une femme, mais il y a des pseudos, tu ne sais pas. Bonsoir. Oui. Oui, c'est Didier. Oui, mais encore. Mais de des studios, donc vous n'avez pas mis votre numéro en téléphone. Ok, je suis désolé, c'est une émission et quelqu'un a mis un numéro en téléphone chez du smurfler. Je suis désolé. Mal de rien. Au revoir. Bon, je ne sais pas pourquoi. Il y a une heure quand ça arrive. Bon, à mon avis, je ne me suis pas planté, mais je pense qu'il y a des trolls qui s'amusent de mettre des numéros en téléphone n'importe comment. Je vous jure que c'est vrai. Ce n'est pas pour me dédouaner, mais là, ce n'est pas possible. J'ai bien checké trois fois, donc il y a des personnes qui s'amusent avec ça. Donc aujourd'hui, je ne prendrai que ce que les modérateurs arrivent à décoder et me mettre en chiffres. Parce qu'en fait, je t'explique ce qui se passe, c'est que souvent sur le chat, YouTube filtre, c'est normal, pour des questions de l'actualité, ne met pas les chiffres. Et donc, ils sont obligés de mettre 06, machin et tout. Je te jure, j'ai checké 50 fois ce numéro et ce n'est pas possible. Donc, il y a quelqu'un qui s'amuse. Donc maintenant, j'en appelle aux modératrices qui me mettent les numéros en clair, des codes pour moi. Et là, moi, je suis sûr que... Voilà. Allô ? Allô ? Vous regardez l'émission ? Oui, bonsoir Didier. Je me suis trempé deux fois, donc ça va. Alors, une question, une réponse et vous gagnerez une peluche de Winnie Lourson si c'est une bonne nouvelle. J'adore la peluche. Allez, je vous laisse avec toi. C'est lui qui vous offre la peluche. Ah, super. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va. Quel est ton prénom ? Alors, Corinne. Corinne. Retiens le prénom d'Oudrey. Retiens. D'accord. Ouais. C'est pour le pro. D'accord. Et quelle est ta question ? Alors, ma question, j'aurais aimé savoir si j'ai un frère. Ça, c'est des questions pas évidentes. On va essayer de voir si j'ai une info. Je ne te garantis rien. d'accord. Alors, apparemment, oui. Mais qui ne serait pas ici. Il y aurait peut-être une très grande distance géographique entre vous. ou alors, c'est quelqu'un qui est décédé. Mais que je n'ai pas là. D'accord. Ouais. Mais de sûr, j'ai un frère. Ah, c'est certain. Parce que là, tu n'as pas du tout de frère, tes filles uniques. Non. J'ai une sœur jumelle. Ok. Et j'ai tout le temps eu ce pressentiment. Écoute, apparemment, j'ai un oui. Après, à mon avis, après, je n'ai pas d'affirmation, donc je ne te confirme pas à 100%, mais à mon avis, c'est une fausse couche. Ah, d'accord. Et je pense que tu as, peut-être que vous auriez dû être peut-être trois. Ou il y a un, tu vois, je pense que le sentiment qui te manque une autre moitié, je pense que c'est dû à une fausse couche. Ou à un enfant mort-né. Enfin, voilà. Mais à 99,99%, pour ne pas dire 100, c'est ça. D'accord. Bon. D'accord. Bon, comme ça, au moins, je suis... T'es fixée. Oui. T'es fixée. Non, mais c'est ça. Parce que, voilà, j'avais ça dans la tête. Mais c'est important de le savoir, ça te permet d'avancer. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Il y a eu d'autres jumeaux dans la famille ? Pas à ma connaissance, non. Ça va venir. Ah ! D'accord. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. En général, quand il y a un nouveau-né, je vous le dis, on en prend au minimum pour 20 ans. Oui, c'est vrai. C'est ça aussi. Au minimum. Au minimum, oui, tout à fait. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'allais lui dire, bonne fête des grands-mères aussi, par la suite. Mais en tout cas, elle me dit que non, mais au niveau de ses grands-parents, ou à rien, grands-parents, il y a des jumeaux. D'accord. OK. J'allais lui dire, une connerie, évidemment, une bêtise, de dire, je suis sûr que ton frère est un des acteurs de Stargate. Il passe très très loin dans les étoiles. donc, voilà, voilà. Alors, on va voir s'il y avait toujours en ligne parce que c'est d'une des premières qui a mis le téléphone. Mais comme je ne sais pas si on l'a déjà faite, dans une autre émission, il y a des actués. Ils demandent confirmation, de re-re-re-confirmation, tu sais, histoire de se rassurer. Tu as eu des clients comme ça qui sont venus te voir en te disant le mois d'après ou trois mois plus tard, histoire de revoir si... Si c'est toujours la même chose ou si c'est avancé, oui. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est toujours la même personne. Ah bon ? C'est toujours Corine. Ah, c'est Corine, d'accord. Alors, est-ce que tu demandes une confirmation ? Parce que je t'explique, en fait, quand on demande à refaire les vitres de sa maison et qu'on demande une deuxième fois, c'est du survitrage. Donc, peut-être que tu as besoin d'isolation. Ah, c'est possible. C'est possible. Alors, la question, Yoann, c'est de savoir est-ce que les travaux vont bien se dérouler pour son isolation à cette dame ? La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut qu'elle aille faire un tour chez l'Ophtalmo. Ah ! Oui. C'est vrai ? C'est... C'est vrai ? Mais va prendre rendez-vous et tu y vas tout de suite et que ça saute. Plaisante, mais oui, il faut que tu y ailles. Ah ! T'as des soucis de vue actuellement ? T'as des troubles de la vue ou pas ? Oui, il y a longtemps que j'en ai et puis j'ai fait plusieurs examens et on n'a jamais rien trouvé. Change, va ailleurs. Ah, ouais, où ? Bah, change d'Ophtalmo, ouais, c'est vrai. va voir un petit peu plus loin. Prends quelqu'un peut-être pour t'accompagner ou quoi parce que je te vois pas y aller seul et c'est peut-être plus l'œil gauche qui vrille un peu. Oui, c'est ça. C'est important ? Si tu laisses traîner, forcément, il y a des choses qui vont un petit peu plus empirer, mais tu ne vas pas devenir aveugle, je te rassure. Mais moi, en tout cas, quand je t'ai là, j'ai une très grosse douleur, donc il vaut mieux traiter ça maintenant. Oui, d'accord. Ok. Entendu, bah merci beaucoup. Oui, tu y vas, tu y vas parce que si on te le remplace pour un aide bionique, après je t'appellerai Superdumi. Oui, non, mais bon, je préfère éviter. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est important la santé, consultez, consultez, ok ? Tout à fait. Allez, on t'embrasse. Merci, au revoir. Au revoir. Excuse-moi, je t'ai coupé, oui ? Peut-être que tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je disais au revoir pour de bon ce coup-ci. Non, puis moi aussi, je coupe parce que le problème, c'est qu'après, je vais avoir des... Après, t'as mal. Après, t'as mal. Tu te couches avec la douleur. Alors, moi, j'ai... Quand je dis j'arrête, c'est avec la personne là parce qu'après, soit j'ai plein d'infos parce que je commence à avoir un peu la... Oui, oui, oui. Et moi, quand j'ai des douleurs, j'ai vraiment la douleur physique. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que quand je fais des séances, c'est vrai qu'on n'est pas venu là-dessus. Quand je fais des séances, je fais deux séances par jour et un contact défunt par jour. Ah oui. Là, je t'en ai fait... Là, je t'en ai dit pour une semaine. Non, mais en fait, les consultations, c'est une question. Oui, oui, c'est normal. OK. Allez, on va. C'est assez prenant. Non, mais c'est pour ça qu'on se limite à une question parce que sinon, après, on raconte sa vie. Moi, sur le coup, ça ne me dérange pas mais c'est après, je vais bien dormir. Ah oui. Ma question, alors, Yoann, voilà, j'ai ma fille. Alors, ma fille, non, non, c'est mon fils. Alors, il a une petite fille qui va... Va direct au but. Ah, on sait qui nous suit. Bonsoir à vous. Oui. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. Une question, une réponse. Il faut couper le son sinon, sinon... il est coupé. Voilà. Allez, avec Yoann rapidement parce qu'après, sinon, il va avoir mal à la tête. OK ? Bonsoir Yoann. Bonsoir. Bonsoir Yoann. Enchanté. Moi, je m'appelle Fatima et enchanté de même et j'aurais souhaité savoir... Ça fait un petit moment que je galère pour trouver un logement. Ma propriétaire va. Je risque de m'en... J'allais me dire. Pardon ? J'allais me dire. Bon, t'as pas besoin d'en dire plus. Je vais te dire ce qu'on me donne. Alors, j'ai beaucoup de démarches administratives, si tu veux. Il y a beaucoup de demandes qui ont été faites. Il y a eu des refus, apparemment. J'ai encore un... J'ai un dossier qui est en attente, apparemment, de ce qu'on me donne. Je pense pas que ça soit le bon. Par contre, décidément, ce soir, pour... Là, les mois à venir, c'est assez imminent. Donc, quand je dis ça, c'est assez imminent, on va dire c'est jusqu'aux 4 mois maximum. J'ai une acceptation. Et je serai bien là où je... Ce qu'ils vont me proposer. C'est un privé ou c'est un social ? Vous pouvez me dire un peu plus ou pas ? S'il vous plaît. Je dirais plus... Après, t'as déjà été dans le social. Jamais. Et là, par rapport à ce que je tape à toutes les portes, donc... Pour moi, tu seras dans le social, mais ça va être vraiment un logement de transition, c'est-à-dire que tu vas pas y rester longtemps. Tu resteras même par un an. Il va pas me plaire, c'est ça ? Je sais pas trop... Non, c'est plus que tu voudras autre chose et que t'auras... T'auras trouvé des solutions pour avoir autre chose de mieux. Mais honnêtement, ça... Ça sera quelque chose de... Ça sera quelque chose de récent, qui est une construction assez récente. Oui. Et dans 3 mois, vous me dites à peu près ? À peu près. On est dans ces zones-là 2-3 mois, ouais. D'accord. C'est pas la rue, quoi. Vous me voyez pas la rue. Tu seras pas la rue, t'inquiète pas. D'accord, parce que ça fait 2 ans et... Elle me met la pression, elle me met au tribunal. Ouais. Non, c'est bien. Et oui, parce que je me dis aux recherches et j'ai pas trouvé, donc je suis à jour de m'éloyer. J'ai jamais... Je suis là depuis Bouddhi, ça fait 17 ans, j'ai jamais eu de problème, mais là, elle vend. Mais je dis, vendez-moi avec, hein. Et bien, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Ouais. Merci beaucoup, Johan. Merci, au revoir. Merci, merci Didier. De rien, au revoir, au revoir. Au revoir, merci les plus. Au revoir, au revoir. Oui, il y a pas mal d'inquiétudes. J'ai l'impression que la hausse des prix dernièrement de l'électricité et puis le coût de la vie fait beaucoup de dégâts, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent... Bon, ça a toujours existé. Mais là, plus que de raisons, est-ce que tu sens le pouls, ou en tout cas, global du pays, lorsque tu reçois des personnes, où tu dis, ah oui, en ce moment, j'ai pas regardé ma facture, mais effectivement, il y a des personnes qui se plaignent plus de ça. Il y a des périodes où des gens viennent pour des questions financières plus que d'autres, des rafales comme ça ? Ça m'a jamais percuté, en tout cas. Oui, t'as pas fait le lien, quoi, en tout cas, pas forcément. Ouais. Non. OK. On va voir si... Oui, allô ? Oui, un homme ! Alléluia ! Bonjour à tous, et moi, c'est Thomas. Enchanté. Ah ben, très bien. Thomas. Enchanté, Thomas. En plus, c'est le nom d'un fruit, d'un légume, Thomas. Allez. D'accord. Oui, ben, j'avais une petite question. En fait, j'ai des soucis de santé assez graves et qui ont du mal un petit peu à partir. Et en même temps, j'ai vécu un éveil. Et je voulais savoir un peu si ça allait un peu se stabiliser dans les mois qui viennent. parce que... Tu as déjà eu deux opérations chirurgicales ? Oui, voilà, oui. J'ai eu pas mal d'opérations, oui. J'en ai deux importantes, en fait. Et ça serait intervenu, du coup, après une opération. Mais toi, il y a un moment où tu étais pas loin de partir, pardon de dire ça, où tu es parti et tu es revenu. J'ai fait une sortie de corps, oui. OK. Et quelle est ta question, concrètement ? Concrètement, c'est que je vis, comme je disais, un éveil et puis j'ai des gros soucis de santé. J'ai eu une névralgie. Et ce qui fait que tous les soirs, il m'arrive des choses. Chaque jour, il m'arrive des choses. Et c'est difficile pour moi d'avoir une vie un petit peu comme tout le monde, comme on dit. Et je m'inquiète un peu pour mon avenir, quoi. Allô ? Alors, j'ai quand même... Oui, j'étais... Pardon, j'écoute... Enfin, j'écoutais d'autres personnes, du coup. Non, il n'y a pas de souci. Alors, de ce qu'on me donne, on arriverait à trouver un équilibre avec du mal. C'est-à-dire que... Mais ça fait déjà un moment que ça dure. Ça fait combien de temps ? Ça va faire un petit peu plus de trois ans où c'est difficile. Oui, c'est ça. Parce qu'on est en train de me donner que ça fait déjà un certain temps que ça dure. Écoute, pour vraiment que tu aies trouvé vraiment l'équilibre entre ta santé, la médiumnité, etc., et puis ta vie quotidienne, il faut compter un bon un an et demi. D'accord. Ça va prendre encore un peu de temps. Mais tu vas y arriver petit à petit. D'accord. Et puis du coup, ce qui veut dire que ta santé va se stabiliser aussi à ce moment-là. Bon, c'est parfait. J'ai un changement de traitement qui devrait se faire dans quelques mois. D'accord. OK. Bon. Écoute, j'attends ça avec impatience. Voilà. T'inquiète pas, ils vont trouver quelque chose. C'est gentil. Merci bien, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Thomas. Et c'est courageux pour un homme de le faire et d'appeler. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il faut au bout d'un moment. Et puis j'ai eu à 21h21, j'ai eu quelque chose qui me dit de mettre mon numéro de téléphone. Ah bah t'as bien fait. Ben voilà. Au moment où j'ai dit c'est un numéro de téléphone. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Un petit message direct sur Création16 qui est un pseudo. J'essaie depuis... Je sais que ça n'a jamais été pris, mais à chaque fois que tu mets des numéros à coucher dehors, je ne comprends pas tes numéros. Je suis dyslexique et je peux être con des fois, je peux l'entendre. Mais sérieux, je ne sais pas ce qu'il fait, il met 06, après il met 50, après il met 3. Et après il met par... Donc il met des fois des numéros par 2 et des fois par 1. Je ne comprends rien. Donc s'il te plaît, Création16, si tu veux que je t'appelle, je veux bien t'appeler. Mais sois logique et c'est parler par 2, par des slashes, je ne sais pas, si tu écres 06, mets un slash, machin, que je sois clair. Et par 2, ne t'amuse pas à mettre un chiffre tout seul. J'ai remarqué 2, 3 fois, j'ai essayé, je ne comprenais rien, je passais à quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais tu peux réitérer. Ça va toi pour l'instant, tu n'as pas mal à la tronche, tu n'as pas le crâne ouvert comme ça, c'est bon ? Encore un peu l'œil avec cette personne, j'avais mal un peu partout. Alors qu'est-ce que tu fais là, par exemple, quand tu as cette douleur-là, par exemple, qui est rémanente, là après l'émission, tu vas faire quoi ? Tu vas prendre une douche, tu vas te nettoyer comme ça ? Tu vas faire quoi ? Je prends une douche, je vais regarder des vidéos, je vais écouter de la musique. Te détendre, quoi, te lâcher. Et pomper, ouais. Mais comme ça, je vais... Parfois, quand je me réveille le lendemain, je l'ai encore un peu, puis ça passe, mais ça dépend. Waouh ! Et ça, en consultation, oui, je comprends mieux pourquoi tu prends... Tu prends peu de personnes, quoi. Vraiment, j'ai deux rendez-vous par jour, un contact, et puis un soir, une voyance, une autre séance. D'accord. En général, une voyance, une séance avec toi, c'est à peu près combien de temps ? Ça dure une demi-heure, une heure ? Je pose des petites voyances pour les personnes qui n'ont pas trop de questions ou des questions plus précises, et j'ai des voyances complètes qui durent trois quarts de l'année. D'accord. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, Didier. Ah, ben voilà. Je ne suis pas trop trompé aussi. Ton prénom, c'est quoi ? Alors, c'est Ludivine. Ludivine, ta maman, elle te fait quoi manger ? Ben, maman, elle n'habite pas chez moi, elle est très loin, donc elle ne me fait rien à manger. C'est ça, elle ressemble à l'école des fans. Allez, je te laisse avec Johan pour une question. Mais je suis sûr qu'elle te faisait de très très bonnes frites aussi, entre autres. Oui, oui. Bonsoir. Est-ce que tu as deux enfants ? Ah non, j'en ai qu'une. Ah, OK. Pourquoi ? Tu n'as jamais fait de faux couches dans l'artement ? Ah non, du tout. Est-ce que tu comptes en faire deuxième ? Ben, ça va être difficile à part si je m'appelle Sainte-Marie-la-Vierge. Parce que je suis célibataire, donc ça ne risque pas pour le moment, en tout cas. alors soit, en fait, moi, on me donne deux enfants. J'ai une fille et un garçon, voilà. Et en gros, la personne que tu vas, ça se trouve, c'est la personne que tu vas rencontrer, parce que du coup, j'ai une rencontre, du coup, qu'on vient de me donner. Cette personne aura peut-être déjà un enfant. Ou alors, tu referas un enfant avec cette personne. Ah ben d'accord, je suis assez surprise, OK. Quelle est ta question ? Alors, ma question, en fait, c'était surtout professionnel. Je voulais savoir s'il y allait avoir du changement ou quoi, parce que là, je n'en peux plus. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait du mouvement, du changement qui venait ou quoi. Ah oui, alors toi, c'est vraiment tout qui te saoule. C'est le travail et les gens dans le travail. Enfin bon. Bon, en tout cas, là où ils sont fiers de toi, parce qu'en ce moment, tu arrives à retenir ta langue. C'est bien. Par contre, du coup, j'ai un changement de travail, effectivement. J'ai quelque chose qui se termine, là, dans tous les cas. Tu comptes te mettre en arrêt ? Non, c'est pas mon style. C'est... Non. C'est pas mon genre. non. Je compte pas. On me met en arrêt, non. Retiens-le. Après, c'est peut-être aussi tu vas t'arrêter avant de reprendre un autre travail. C'est possible aussi. Oui, moi, je fonctionne plus comme ça. Dans tous les cas, moi, j'ai une période où il y aura une période où on ne travaille plus. Donc, soit on est en arrêt ou soit on a arrêté de travail et puis on reprendra quelque chose après. J'ai eu quelque chose effectivement comme ça. Donc, j'ai effectivement, du coup, changement de travail et j'ai quand même une petite reconversion. J'ai de Nadir à la mort. Je viens de tirer deux cas. C'est la fin. On arrive vraiment à la fin du travail. On va vraiment commencer quelque chose de nouveau. D'accord, une reconversion carrément. Ok, d'accord. Tu vois, mais ça va faire des demandes avec des retours positifs. Donc, il va y avoir quand même aussi des formations. j'ai les oreilles qui se bouchent avec toi. Oui, ben là, j'ai les oreilles bouchées, je suis un peu enrhumée, c'est peut-être pour ça. Alors là, entre un oeil, c'est sans chérie, j'ai bien travaillé. Je te promets que j'ai mon oreille gauche. elle est... Elle est... Fais attention aux otites ou quelque chose comme ça. On va te renommer le médium estropie. Merci à toi, Ludivine. Et souviens-toi, un enfant, c'est minimum qu'on prend pour 20 ans. D'accord ? Et début d'année. Début d'année. Comment ? J'ai pas entendu. Début d'année. Début d'année, il y a un changement. En tout cas, tu t'arrêtes. Ouais. Ouais. Allez. Prends du temps pour toi. Au revoir. Putain, mais c'est dingue ce que tu cuisais là. T'as mal à l'oreille. J'ai l'oreille complètement bouchée. Et puis... Alors, ce qui me fait rire, c'est que... Ton papa te suit depuis tout à l'heure. Oui. J'ai rien depuis tout à l'heure, mais ton papa est très moqueur aussi. Ah, tu es sacré déconneur. Tout à fait. Très moqueur. Humour noir. Très bien. Alors, justement, j'ai vu, j'ai cru voir Création tout à l'heure qui se plaignait qu'il a toujours participé, qu'il n'a jamais réussi à être pris. Bon, maintenant, quelqu'un a mis... Ah, mais c'était ça, ton numéro de téléphone, en fait ? Ah oui, il est vraiment bizarre, ton... Ouais, d'accord, je comprends pourquoi je le buggais. Ah, c'était son numéro, alors ? Non, non, mais c'était ce numéro-là, mais il est... Mais en même temps, je me serais planté, non, je voyais le troc partout, il... Voilà. Oui. On va voir. Alors, allô ? Ah, je ne vais pas t'appeler Création, mais Récréation avec toi, hein ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ah, il y a un deuxième monsieur. Allez, donc, je te laisse avec Johan une question et s'il te plaît, si tu as mal quelque part, ne le dis pas parce qu'après, il va y avoir mal de partout. D'accord, il n'y a pas de souci. Je voudrais juste savoir comment... Oui ? Oui, bonsoir. Oui, salut. En fait, je voudrais savoir comment ça va se passer pour le boulot parce que je cherche à me faire muter dans ma région d'origine. Ok. Alors, pour le moment, c'est en attente, apparemment. Mais écoute, c'est ok. J'ai le gros feu vert pour toi. Et je crois que c'est vraiment le plus gros feu vert que j'ai vu du début de la soirée. Ah bon ? Pourtant, du côté de ma hiérarchie, il y a quand même des réticences. T'es en attente. Mais t'es un gros feu vert donc c'est ça à se faire. D'accord. Et effectivement, t'es en attente pour le moment. Tu sais pourquoi ils te le disent pas ? Parce qu'ils ont peur que tu demandes un trop gros salaire. Donc ils te font mariner, quoi. Je suis dans le public donc c'est figé là-dessus. Ah ben, c'est... Tu sais pas aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Tout est possible. Dans tous les cas, on me donne qu'on s'est en attente. C'est comme si on avait mis le dossier de côté et on le reprend plus tard. D'accord. Mais c'est ok, sans aucun doute. Mais c'est pas dans l'immédiat. Honnêtement, t'as encore un peu de temps. Oui. Ça pourrait se mesurer en année, en mois ? Une idée ? Pas en année. Peut-être 8 mois. J'ai le chiffre 8 donc je pense pas que ça soit 8 ans. J'espère pas pour toi. Je pense que ça sera dans 8 mois. D'accord. Voilà. Il y a la restauration qui est marquée chez toi en tout cas. La restauration ? Ouais. Cuisine, restauration, soit pour toi ou un défunt qui était restaurateur, bouché, qui portait les loups. Je t'achète-toi. Tu vas être le cuisinier de notre président. à l'Elysée. Voilà. Cuisiner, ça sera un sacré retournement de situation. Je suis quand même photographe, ça n'a rien à voir. Tu vas photographier les plats. Peut-être. Non, retiens, renseigne-toi s'il n'y a pas des personnes de ta famille qui étaient bouchées ou quelque chose comme ça parce qu'on montre les gros couteaux, les trucs. Bon, on va remonter à quelques générations peut-être. Tu te renseigneras mais en tout cas, ça marche. ça marche ? Ça marche. Merci à toi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, tout à l'heure, c'était les douleurs, etc. Là, pour lui, tu sens quoi ? Tu sens la bouffetaille ? Tu es dans la cuisine, tu sens les odeurs ? Non, c'est ça que tu... Alors, les odeurs, ça arrive honnêtement, c'est des choses qui m'arrivent le plus rarement possible mais quand ça arrive, ça arrive. Le plus souvent, moi, c'est les douleurs et je vois et j'entends. Alors, mon père, je comprends qu'il te parle, ça c'est d'une chose, mais en ce qui concerne l'avenir des gens, comme par exemple, une personne qui apparemment, sa propriétaire avait vendu l'appartement et en gros, c'est dégagé parce que j'ai besoin de donner les clés à quelqu'un définitivement, je te voyais, t'étais comme ça, on te parle, tu vois, tu visualises la vente, t'es plongé où en fait ? T'es dans une autre dimension ? En fait, quand je suis en voyant sur l'éclair voyant, ça se passe vraiment on va dire par flash, c'est-à-dire que je vais avoir comme un écran de cinéma qui passe devant moi, comme ça. En tant que tu vois le film de la vie de la personne. Et puis parfois, je vais voir le film, parfois une image qui va être symbolique pour me faire comprendre quelque chose, comme là, j'avais vu un gros feu vert. En fait, on m'a montré un gros feu, au début c'était en orange, du coup c'est en attente, après on m'a montré le dossier de côté, tu vois, une scène où on a le dossier de côté pour me faire comprendre que c'est en attente. Et ensuite, on m'a montré le feu qui passe de orange à vert. Donc c'est que ça va se faire. Oui, c'est que ça va passer, ok. D'accord, d'accord, ok. Mais parfois, je vois, pardon, parfois je vois vraiment la scène d'une personne. Tu vois la scène se dérouler quoi. Donc par exemple, alors je parlais d'un truc qui n'est pas très très joyeux, mais lorsque tu vois par un flash, alors que la personne n'est pas venue pour ça, un accident de voiture, c'est un exemple. Tu visualises l'accident et là, les douleurs, les contusions, tout ça, ça va être violent pour toi. Alors quand je suis en contact des fins qui me font vivre le décès, effectivement, parfois je les vis vraiment pleinement. Il y a quelques années de ça, je rentrais dans la chambre de mon grand frère et puis j'avais un défunt qui était là et qui s'était suicidé d'une balle dans la tête et vraiment, c'est la première fois que c'était aussi fort, j'ai vraiment vécu le truc comme si vraiment, moi je vivais le truc, il s'est suicidé d'une balle dans la tête et je suis tombé dans les pommes devant mes parents partout dans la chambre. Je me suis remis dans mon lit et je me suis dit qu'est-ce que je fais là ? Et c'était la fois que j'étais le plus fort et quand je me suis réveillé, ça c'est une anecdote, mon frère qui est très terre à terre était avec l'encensure dans la classe, il était, dégage, dégage. Ça m'a marqué, ça m'a marqué. C'est trop, trop fort. Comme quoi, il doit faire son kéké mais en réalité, dans sa tête, il doit se dire, quand même, c'est mon frère, il n'est pas fou, donc il y a des trucs vrais. Oui, allô ? Bonsoir Josy, je crois que ça fait plusieurs émissions que tu essaies d'être appelée, non ? Oui. Voilà, c'est ton soir, ça te va ? Super, génial. Allez, une question avec Johan, c'est parti. Allô ? Bonsoir. Bonsoir, j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir un contact médiumnique ce soir. Très bref alors, on peut essayer. Oui, d'accord. Tu as quelqu'un en particulier ou quelqu'un qui vient comme ça ? Ma maman. Ta maman. Il y a une personne dans ta famille qui a eu un cancer du sein ? Pas du tout. Tu n'es pas au courant ? Quelqu'un de décédé ? Non, 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 pas du tout. Sûr. D'accord. Elle était greffée du cœur. Ok. Oui, la poitrine. Mais je suis... Je suis sûre en tout cas que dans ta famille il y a eu un cancer du sein. Pardon. Pas forcément ta maman. Attention. Non, non, sûr. D'accord. Ok. Ok. La seule chose qu'on me donne, en tout cas pour ce soir, et puis encore une fois, on n'a pas trop le temps pour approfondir tout ça, c'est qu'elle va bien et aussi, elle dit qu'elle ne veut pas d'histoire. Je ne veux pas d'histoire. Elle vous embrasse tous. Et voilà, la seule chose après qu'on me donne aussi, c'est des bijoux. Voilà. C'est la seule chose que j'ai actuellement. Après, encore une fois, je suis fatigué. D'accord. Mais bijoux, sûrement qu'elle était coquette, ta maman. Oui, elle était très élégante. Oui. Elle avait les cheveux courts ? Mi-longs, oui, pas très courts. Pas très courts, mais mi-longs. Au niveau des oreilles, quoi ? Oui, un tout petit peu en dessous. Oui. Voilà. Ok. C'est court pour moi, mais enfin, voilà. Mais on montre des boucles d'oreilles, rouge à lèvres, etc. Mais elle ne veut pas d'histoire. Retiens bien le message-là. D'accord. Ok. Pas de soucis. Mais elle t'embrasse très fort. Oui. Je suis ravie de vous avoir entendus et puis, c'est une superbe émission. Vraiment. Merci à toi, Josie. Ah, merci à toi. C'est apaisant. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci, enfin. Au revoir. T'as vu cette voix posante ? Tu vois, ça, c'est aussi des choses où, quand j'ai des infos, parfois, je n'ai aucun doute. Oui. C'est que je sais. Oui. Et là, notamment pour le cancer du sein. Oui, il n'y a pas à tortiller. Ça, c'est souvent... Oui, c'est ça. Par expérience, j'ai souvent eu des personnes qui, pas de mauvaise foi, disaient non, 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 non. Et des fois, dans les commentaires en dessous, mais des fois, un mois après, ils disent, ah oui, je ne pensais pas à tel oncle ou telle tante. Ça arrive. C'est très souvent ça. Mais le cancer du sein me l'a montré, mais alors... Évident. Oui. Aucun doute. Parfois, il y a un petit peu le doute où on se dit c'était un peu flou ou parfois ça a pu arriver, mais là, c'était... Oui, ça lui reviendra, certainement. À un moment donné, comme je t'ai dit, un compte à rebours, un rebours, ça revient. Sur le tchat, arrêtez le numéro de téléphone, on ne prendra plus personne. Donc, je compte sur les modératrices pour effacer le numéro de téléphone. On va faire un dernier, si tu veux bien, qui va être Philippe. Oui, dernier, dernier, après... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sinon, avec le fouet. Esclaves, médium. Maintenant, ils ont pris le réflexe de me disputer de me dire stuff. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, c'est toi là. Oui, allô, Didier ? Oui, bonsoir. Tu es le dernier. Eh, ça va ? Ça va, ça va, impeccable. Allez, une question rapide parce qu'il est fatigué, Johan. Allez, une question. Oui, il est fatigué. Allez. Voilà. Bah, merci bien. Ça fait plaisir. Bonsoir. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, Johan. Ça serait pour avoir des nouvelles... Alors, moi, c'est Philippe. Ok. Ça serait pour avoir des nouvelles de mon frère Francis. Et Michel ? Et la belle-sœur Brigitte. Et Michel, c'est qui ? Michel... C'est Francis. C'est Francis. Et Michel, ça te donne quoi ? Michel, ça ne donne rien. Il n'y a pas un Michel ? Avec une moustache décédée. Michel, avec des moustaches. Décédée. Non. Il n'y a pas un Michel ? Non, ça ne nous dit rien du tout. Vous y réfléchirez. Alors, c'est pour Francis, alors. Oui, Francis, oui. Je suis désolé, on insiste pour Michel. Donc, Michel, retenez bien Michel. Oui, Michel, c'est retenu. Et pour la belle-sœur Brigitte ? Attends, attends, je suis en train de regarder, voir si j'ai quelque chose. Je suis en train de regarder, parce que j'ai vraiment ce là je suis désolé mais la seule chose que j'ai c'est un michel avec une moustache qui était pêcheur alors là mais par rapport quand moi quand je demande pour francis ou brigitte j'ai rien du tout ils sont décédés les deux c'est vrai je t'ai pas demandé oui mon frère il s'est suicidé et la belle-sœur est morte d'un cancer d'accord ok écoute il n'y a rien du tout actuellement après comme j'ai dit là je suis vraiment très fatigué très fatigué ça se trouve ouais ouais j'ai vu t'étais vachement balèze c'est vraiment que t'arrives à faire et aussi rapide que ça c'est incroyable là bon bah t'es fatigué et puis je suis un cas spécial à chaque fois il y a toujours un problème voilà bon ça confirme la règle et attends attends philippe il a quelque chose là donc le michel me confirme bien que c'est pour toi donc je te renseignera c'est dans ta famille oui j'ai de la chasse qui marque aussi dans ta famille et de ce qu'on me donne pour ton frère c'est que toutes les idées qui ont été qui ont été face à beaucoup parler autour de son départ et toutes les idées qui ont été reçues ne sont pas vrais il dit ok ok il dit c'est pas vrai et par contre il dit que que tu es dans le vrai en gros ah bah c'est bien alors je peux t'inquiète pas mais en tout cas si ça peut te rassurer lui va bien en gros je viens de comprendre en gros les deux se préparent parce qu'il ya un contact défunt en séance qui est préparé pour toi c'est qu'à un moment donné tu vas consulter un médium pour un contact défunt ça y est je suis en train de le faire non mais approfondi voilà un vrai contact pour pour une séance vraiment approfondie une séance d'une heure un vrai contact défunt vraiment privé tu le feras après auprès de qui ça c'est à toi de voir mais c'est ça se prépare pour toi ils le savent il c'est eux qui choisit de toute façon d'accord d'accord ah bon bah c'est bien mais ton frère ton frère va bien ton frère va bien et il traque à ta santé ah oui ok d'accord et ben merci bien et puis merci et bonne soirée à tout le monde au revoir tout petit peu continuer la soirée sur des questions justement tu disais tu viens de dire je te laisse respirer un petit peu tu as besoin d'un temps pour toi en chaîne ok quoi il reste là on te donne encore des messages c'est ça on te fout pas la paix là ouais mais en fait moi c'est mon problème c'est que j'ai vachement mal redescendre une fois je suis redescendu ça va d'accord ok ok mais le michel pêcheur mais ah oui un truc de fou mais à un moment donné tu poses une tu poses une tu mets une pause un peu longue alors qu'est ce qui se passe là on te parlait de trois personnes donc il y avait le michel déjà qui lui est venu instantanément parler de francis et puis de brigitte tu allais faire quoi en fait c'est quoi tu disais bon où est brigitte tu les convoques tu leur dis de venir ça prend du temps c'est qu'est ce qui se passe en fait je convoque personne on va dire je lance un appel et puis c'est à eux de voir s'ils veulent répondre après dans tous les cas c'est lui qui décide mais en fait ce que je fais quand je suis concentré soit moi je me vide la tête parce que on vient de parler ou quoi je me vide un peu la tête pour recevoir ou alors comme dans le cas de michel c'est que j'ai des fins qui est vachement présent et puis j'essaye voilà je pars un petit peu dans la tête j'essaye de lui dire de laisser la place voilà en général c'est pour refaire un peu le tri ok ok je comprends je comprends donc tout ça alors il te faut un moment entre chaque client parce que là c'est une question donc c'est rapide mais voilà quand il y a une consultation qui vient de passer tu viens passer par exemple demi heure trois quarts d'heure il te faut un temps par exemple où tu vas siester carrément pour récupérer alors des fois ça arrive que quand je sors de séance je suis en train de combater dans mon canapé derrière ah sérieux ça va jusque là honnêtement c'est on va dire un bon 70% des cas bon après c'est pas je suis pas l'agonine tu veux être sur tik tok mais c'est vraiment fait une grosse flemme mais je suis vidé c'est et parfois je suis énergivore on me dit toujours tu es tout blanc tu es malade tout le temps ça va non je sors d'une séance voilà mais c'est hyper prenant tout cas pour mon cas alors c'est ton métier tu fais ça à plein temps on a bien compris mais sinon tu fais quoi en fait tu as eu quoi dans avant de t'installer en tant que médium tu faisais quoi tu étais mécanicien tu t'es tu as fait quelque chose d'autre qui te plaisait j'étais dans les études j'étais à l'année du bac oui j'ai arrêté j'ai tout arrêté le jour au lendemain parce que enfin au début je voulais faire ça en parallèle de mes cours sauf que ça a pris tellement d'ampleur mais en aller une semaine de temps j'ai dû avoir je demande pas au moins 500 demandes de rendez vous si c'est pas plus et en une semaine de temps j'ai arrêté les cours et maintenant ça fait sept ans que je fais ça à plein temps à plein temps du coup pas du coup du fait mais j'étais parti moi de base pour gendarme j'étais parti pour aller en fac de droit et c'est à c'était ton kiff tu voulais être dans tout ce qui était la justice régler les problèmes j'étais je voulais plus être commissaire dans les enquêtes et c'est d'accord les enquêtes maintenant tu vas faire des enquêtes de l'au delà c'est possible à savoir ouais on mienne même petit à petit ouais je crois que tu n'auras pas le choix je sais pas pourquoi je le vois comme ça mais bon après c'est j'adore ça au final tu vois comme dit les choses sont bien faites oui oui toujours tout est juste tu as raison alors si la noël est proche vous pouvez donc effectivement vous faire plaisir sur la boutique curious apprentice sur lequel vous pouvez trouver un tas de livres en fait avec des best-sellers vous savez on n'est pas n'importe quelle librairie ésotérique de bien-être de développement personnel et la particularité qu'on a par rapport aux autres librairies c'est qu'on a une chaîne youtube et qu'on reçoit les personnes les on chronique leur livre avec les auteurs quoi de mieux que de chroniquer le livre qui a été écrit par l'auteur lui même donc c'est ce qu'on fait sur curious apprentice dont vous pouvez trouver si vous prenez par exemple un oracle ou un livre il est fort probable qu'à côté dans l'article vous trouviez la vidéo qui avec lequel on a fait l'interview et qu'on a chroniqué le livre ça vous donne une meilleure encore image que ce qu'on lit le résumé à l'arrière en général c'est c'est la personne in vivo qui vous donne en tout cas l'impression l'intention de l'écriture dans son livre ce qu'elle a voulu transmettre etc etc et puis pas que ça il ya des talismans il ya un tas de choses il ya des encens des patrons là des bombes de fumigation active un joint idéal pour la protection vous avez de tout et si vous voulez offrir des jolis cadeaux offrir des livres des protections des rituels des coffrets un tas de choses et bien vous avez tout ce qu'il faut ici puis n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter parce que là grosse nouveauté alors je sais pas à quel endroit tu te trouve géographiquement parlant yohan tu es où en france lorraine nancy c'est loin de chez moi ça je suis nul en géo tu es d'où je suis très moi je suis dans la drôme je suis à romans à côté de valence c'est pareil que moi donc deux nuls en géographie donc il ya quelqu'un qui se qui ne se rencontre pas alors je te dis pourquoi parce que si vous inscrivez sur notre newsletter vous passez dans la région il ya notre boutique physique qui va ouvrir d'ici le 20 octobre officiellement donc on est encore en préparation christelle christine et puis maëlle font tout pour cocouner et faire en sorte de bien décoré décorer la boutique et faire en sorte de faire une belle fête le d'ici le 20 octobre on ouvre officiellement ça sera pour nous l'inauguration et on va faire régulièrement faire venir des auteurs avec des conférences à l'intérieur aussi des séances de dédicaces choses comme ça et peut-être des invités des médiums comme ce soir comme yohan s'y passe dans le coin ben il pourra aussi venir faire avec moi dans la boutique une conférence sur ce qu'il lui a dit mais s'il vous plaît ne venez pas avec un oeil poché avec une oreille bouchée avec un bras cassé parce que sinon là je serai obligé de voir dans le magasin un canapé pour qu'ils s'allongent et là je ferai des photos sur instagram tu auras droit j'arrive à tirer mais j'ai l'habitude mais avec écouté avec plaisir bah oui oui bien sûr si c'est pas trop loin de chez toi il ya des personnes qui vont venir des personnes qui vont venir de très loin d'ailleurs pour pour ça et d'où tu m'as dit un roman sur les heures dans la drôme près de la préfecture est à valence et voilà c'est la capitale de la chaussure roman et c'est valence je recommande des risins valence v a oui mais voilà tu vois où c'est par rapport à nancy en vrai ça peut se faire c'est un coeur 5 heures ah oui de route quand même voilà c'est pour ça de toute façon il va être des conférences à 8 heures de chez moi donc on vous annoncera de belles choses il ya il ya des personnes des personnalités qui vont venir le 20 octobre à notre rencontre des gens qu'on a reçu sur des studios pour l'ouverture qui sont invités et qui viennent de loin et même de plus loin que toi qui vont voir 7 heures de route qui vont venir je laisse la surprise on vous annoncera ça à partir du 10 donc c'est bientôt monsieur fun sera là est ce que quelquefois tu as des flashs ça sera une des dernières questions que je vais te poser est ce que tu as des flashs qui n'ont rien à voir avec une personne en particulier mais quelque chose de majeur alors je vais dire que par exemple le prochain les prochaines élections présidentielles est ce qu'on t'a déjà dit c'est lui qui va passer clairement non non tu as pas eu ça c'est l'individuel et l'individu pour toi c'est vraiment tu es centré là dessus bah en fait je suis vraiment je fais vraiment pour ça et puis on m'a vraiment amené à faire ça pour aider et en fait avoir des infos là dessus je suis pas sûr que ça aide beaucoup de gens d'accord sur nancy une personne qui a réagi à mon avis elle est du coin elle te demande est ce que tu reçois un rendez-vous mon présentiel quand en réel non un cabinet pour ça ou pas j'ai enfin j'ai une pièce en gros chez mes parents j'ai une pièce spécifique effectivement pour ça pour recevoir donc je reçois principalement pour reboutement soit magnétisme soit énergétique oui ce qu'on peut faire en physique sur des choses que je préfère être en physique après honnêtement à voir je peux pas dire non je peux pas dire oui si c'est pour d'autres séances d'accord ça dépend alors pour te contacter il suffit d'aller sur le site internet le lien est dans la description et il est épinglé sur le chat pourrait pas dire comment on fait pour parce que oui les personnes qui demandent elles ont cette voie là systématiquement voie tic et tac voilà comment on fait pour contacter alors tu peux répondre avec la même voix que moi vas-y pour voir quel est ton numéro en téléphone pour me contacter ne sais pas de numéro en téléphone c'est par mail exclusivement quant au contact c'est ça alors j'ai ma page facebook où je gère bien mes messages oui parce que j'ai le notif et tout et tout et j'ai mon mail pour ceux qui n'ont pas d'accord donc là on va sur la page contact on écrit on te dit voilà alors je vais écrire un message j'ai besoin de savoir si mon oeil va mieux il faut te faire soigner de l'oreille je sais plus à quelle personne pour qu'il aille mieux donc si vous voulez que yoann aille bien allez bien vous déjà pour commencer c'est pas mal c'est pas mal d'accord bah écoute yoann je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu de l'interview est ce que je t'ai posé des bonnes questions est ce que tu as été froissé on va le dire parce que dans les commentaires sinon je vais me faire défoncer donc pas du tout il m'en faut plus ou là il t'en faut plus en tout cas oui effectivement on a vu toute l'ampleur de ton talent et on n'a pas vu les soins parce que voilà ça c'est autre chose c'est privé c'est en présentiel à ton cabinet directement mais effectivement oui oui c'est vrai que ça peut se faire à distance ça peut se faire à distance aussi voilà l'énergie n'a pas de frontières c'est vrai c'est vrai donc si vous avez un bras d'un coup qui fait c'est lui c'est pas moi c'est pas moi non ça c'est vrai que le reboutement à distance ça va être compliqué et à son magnétisme et tout ça marche très bien aussi les distances bon très bien écoute je te remercie je vous remercie à tous et à toutes je vous invite encore une fois à liker la vidéo à partager et puis non seulement vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que je vous le dire aujourd'hui c'est pire que tout 90% des gens qui regardent des chaînes sur youtube ne sont pas abonnés c'est à dire que 90% des personnes d'entre vous ne sont pas abonnés ici ce qui fait qu'on est mal référencé sur youtube etc 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 vous êtes vous faites partie de l'équation des algorithmes de youtube donc c'est vrai que c'est cool de regarder alors il ya des personnes qui me mettent en commentaire j'aimerais bien m'abonner mais je sais pas comment faire didier parce que moi j'ai une smart tv et donc ils peuvent pas commenter pas fait tu vois voilà c'est un peu particulier à ces personnes là je comprends mais à tous les autres et bien voilà essayez de pousser la chose par la chansonnette j'allais dire mais vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de yohann médium sur lequel vous allez avoir de très très belles vidéos comme d'habitude qui vont vous permettre en tout cas de retrouver sourire espoir bonne humeur et tout tout écointi c'est ça le principal avec le médium ils sont là pour vous redonner la patate c'est vrai ça je connais pas un seul médium qui dégoûte les gens de la vie ça n'existe pas j'ai jamais rencontré ça c'est vrai oui parce qu'en général même quand on annonce des mauvaises nouvelles on essaye de rassurer un maximum pourtant vous êtes en contact en permanence avec la mort plus proche que vous il ya c'est difficile et vous et vous avez tous cette cette joie que vous dégagez c'est incroyable une force chapeau ça faut en tout cas c'est gentil après honnêtement je m'en plains pas très fatiguant mais je m'en plains pas d'accord ok alors reste avec nous on va débriefer et voilà sachez que yohann médium est donc chanteur acteur cascadeur interseurs aussi entre autres voilà donc si vous le voyez dans une pub ou dans un effet spécial par ça quand tu es cascadeur ce qui est dégueulasse c'est qu'on sait pas que c'est toi tu remplaces les acteurs c'est toi qui prend les contusions et derrière après ils ont le beau rôle bon ça on sait pas que c'est mais dans les crédits si vous regardez tant dans les films vous risquez de voir yohann voilà c'est tout ce que je voulais vous dire j'en dis énormément voilà où les coeurs mettez des coeurs sur le tchat ça crée un égrégore d'amour n'hésitez pas merci josie d'avoir mis un paquet de coeurs merci centauré bizarre avec des coeurs bleus tiens c'est bien c'est bien merci à tout le monde merci à ceux qui ont appelé c'était une très belle expérience en tout cas merci à toi merci à toi reste avec nous pour pour vous c'est c'est au revoir et puis on se revoit une prochaine fois en tout cas demain avec pascal boucher pour parler comment affronter ses peurs en alchimie c'est quelque chose aussi merci à vous tous au revoir au revoir j'aime